On se retrouve aujourd'hui pour un rapport de bataille en 2000 points de Warhammer 40 000 opposant l'Adepta Sororitas du studio contre les Black Templar de Cyril. Et aujourd'hui, je ne ferai pas de blagues misogynes, on va simplement juste se mettre sur le rabble. Bienvenue dans la Wargame Room. Pour mes 2000 points d'Adepta Sororitas, aujourd'hui, je vais jouer l'Ordre de la Rose Sanglante. Ça fait un moment, je crois que je ne l'ai peut-être même jamais joué sur la chaîne, je me refusais à le faire. Mais aujourd'hui, on va le faire. On va commencer la partie à deux points de commandement puisque je vais donner quand même pas mal de reliques et de traits de seigneur de guerre à mon armée. Comme rite sacré, aujourd'hui, j'ai choisi la main de l'Empereur. Ça va me permettre d'avoir un plus-un à mes jets d'Advents et plus-un à ma charge. Pour commencer, en QG, on aura une chanoinesse qui aura comme bénédiction des fidèles la parole de l'Empereur. Ça va me permettre de faire éventuellement sauter des invulnérables une fois par partie. Et surtout, ça va me donner un combattre en premier. Enfin, fight last à mon adversaire. Elle aura comme trait de seigneur de guerre l'Ire Brûlante qui va la booster au corps à corps parce que j'ai fait un peu une super chanoinesse avec la Lame Bénie, etc. Cette Lame Bénite, justement, sera changée par l'Épée de Sainte Elinor qui est donc une relique. Ensuite, Morvenval, évidemment, qui sera mon seigneur de guerre, donc avec son trait que je vais aussi payer. On ne la présente plus, Morvenval, elle est contente, elle est toujours là, elle est relativement toujours là. Ensuite, on aura sa copine Sainte Célestine accompagnée de ses deux petites copines. En choix de troupe, on aura 3 x 5 sœurs de bataille de base à poil, rien de spécial à dire. On va avoir plusieurs choix d'élite. En premier, un personnage, une Dogmata qui connaîtra l'hymne versé de Sainte Piété qui va me permettre de changer de rite sacré pendant la partie. Elle aura, elle aussi, une relique qui sera la Litanie de la Foi qui va me permettre une fois par tour de relancer mon dé de miracle. En deuxième choix d'élite, je vais avoir une Repentia supérieure qui va être accompagnée de 9 copines à elle, suivie de 3 parangons, voire soutes, équipées en épées et en multifuseurs. En joie d'attaque rapide, on va avoir les éternels Séraphines qui, cette fois-ci, seront équipées en pistolets infernaux, suivie de 8 zéphirines avec le pénom pour relancer les charges et pour finir, une escouade de Dominion. Dominion, les Dominion avec leurs bolters d'artificier pour faire de la blessure mortelle. Et en choix de soutien, pour terminer cette armée, on va avoir 4 mortificatrices qui seront équipées en moitié fléau et en moitié si circulaire avec des bolters lourds. L'Anchorite aura donc son petit sarcophage pour avoir une meilleure sauvegarde d'armure et une escouade de 5 rétributeurs, multifuseurs, chérubins, salades, tomates, oignons, comme d'habitude. Et on aura un magnifique rhino pour pouvoir embarquer justement les 5 rétributeurs ainsi que les 5 Dominion. En termes de secondaires, je ne les ai encore jamais testés, donc du coup, je vais tester les nouveaux secondaires, sort de bataille. On va faire sol sacré, on va faire aussi défendre le sanctuaire ainsi que démonstration de la foi. Donc la démonstration de la foi, c'est comme d'habitude, il faut faire des actes de foi pour marquer des points. Par contre, pour les autres, ça va être un peu de la prise de position et de la prise d'objectif pour marquer un certain nombre de points. On va les tester, on va voir ce que ça donne. Et c'est parti pour la présentation d'armée de Cyril. Salut, moi c'est Cyril et aujourd'hui, je vais jouer Black Templar. Je suis super content de les sortir car Madame Béatrice, là, pip, on va s'en occuper. Pour commencer, d'abord, mon trait d'armée, ce sera le zèle du juste. Donc c'est-à-dire qu'en fait, toute mon armée aura re-roll des charges, re-roll des advents. Et en plus, sur les blessures mentales, ils auront un insensible à la douleur à 5+. Le vœu que j'ai choisi, c'est défendre l'honneur de l'empereur qui dit qu'en fait, en gros, toute mon armée aura une 5+, invue. Et en fait, tout pour blesser les 1 et les 2 ne s'appliqueront pas. Donc il blessera automatiquement sur du 3. Donc je vais commencer d'abord par mon QG et pas des moindres, le seigneur Ossénéchal Elbrecht. Bon, ben voilà, qui est comme il est. Et là, on va claquer un PC qui sera seigneur de première ligne, c'est-à-dire qu'il donnera plus un advance, plus un en charge, et pourra faire une petite bulle de plus un en charge autour de lui. Je jouerai aussi un chaplain en moto primaris où je claquerai un autre PC pour être orateur avisé, c'est-à-dire que je lancerai mes prières avec plus un. Et le stratagème pour améliorer mes prières, c'est-à-dire pour en relancer une, je pourrai le faire. Il ne coûtera que un PC. Ensuite, je vais jouer un chaplain à réacteur dorsal, oui, je vais jouer un chaplain à réacteur dorsal qui connaît une simple prière. Tout sera en détail dans la description sur les prières. Ensuite, en élite, je vais jouer 5 Terminator Space Marine avec le gros piu-piu. Je vais aussi ensuite jouer 10 vétérans Vanguard à réacteur dorsal avec chacun une griffe éclair et un bouclier. Et pour le sergent, il y aura un bouclier et une lame relique. Je vais jouer aussi par la suite 10 frères d'épée qui seront un petit peu les gardes du corps de mon ami Elbrecht. Voilà, bon, c'est les figurines que j'adore donc je suis content de les sortir. En troupe, je jouerai 3 x 5 Intercessors d'assaut avec le sergent, une épée énergétique, l'autre, un marteau et l'autre, une épée tronçonneuse de base. Je vais jouer aussi en attaque rapide 6 Outrider. J'aime bien les bikers. Pour terminer mes attaques rapides, je vais jouer aussi un Landspeeder Standard Strike, donc le gros Landspeeder Primaris. Assez cool et qui tire pas trop mal. Et pour finir mon armée, j'ai joué en transport un Razorback avec un canon laser. Ouh ! Pour commencer cette partie, je vais commencer avec 4 PC. J'ai choisi comme objectif secondaire le VO, les étendards, les quarts de table, donc c'est sur tous les fronts. Et je vais prendre aussi Respectez vos voeux. Donc en gros, Respectez vos voeux, c'est à peu près pareil que Broyez-les, sauf que c'est 4 points et c'est au corps à corps. Et à la fin de la partie, l'unité que je vais choisir qui sera les Vétérans Vanguard. Si j'ai plus de la mi-force dans l'unité et qui est en plus et dans la zone de déploiement de mon très cher ami, je marquerai 3 points supplémentaires. La mission du jour issue de la zone de guerre Néphilim, ça sera renverser leurs icônes avec l'éternel Prendre et Tenir, contrôler un pion objectif ou plus pour 4 points, contrôler 2 pions objectif ou plus pour 4 points supplémentaires et encore 4 points supplémentaires si l'on contrôle plus d'objectifs que son adversaire. L'objectif B, ça sera la détonation à la fin de la bataille pour chaque pion explosif que l'on aura placé. On marquera 4 points. A savoir que ces pions doivent être placés chez la zone adverse. Il faut être entièrement à l'intérieur et à plus de 9 de tout autre pion d'explosif et notre adversaire pourra bien évidemment tenter de désamorcer cet explosif lui aussi pour une action à la fin de sa phase de mouvement. A savoir que ces actions-là seront obligatoirement accomplies à la fin de notre tour si l'on est objectif sécurisé. Sinon, ça sera au début de la prochaine phase de commandement. En termes de restrictions de points de commandement, on va récupérer chacun donc un point de commandement au début du tour et ce sera tout. Le tapis vous est présenté par Crank War Games. Les décors sont entièrement issus de la gamme My Scenery spécial WTC. Vous pourrez constater les deux zones de déploiement en diagonale avec 5 objectifs au total sur la table. Un chacun dans notre zone de déploiement, les trois dans le No Man's Land. Les grands bloquants sont des grands bloquants donc sans ligne de vue aucune. Les quatre petits bloquants sont ouverts donc si l'on est à l'intérieur, on pourra tirer et se faire tirer dessus. A savoir que les quatre plaques rectangulaires sont considérées comme des forêts. On aura donc moins deux pour se déplacer à l'intérieur et un moins un pour tirer au travers et les conteneurs sont tout simplement des conteneurs. Tous les liens des partenaires sont comme d'habitude dans la description. N'hésitez pas à y aller faire un tour. On va de suite procéder à notre déploiement et on vous commande ça juste après. Fin du déploiement. Qu'est-ce que tu as fait ? Bah écoute, je me suis... J'ai fait à fois du all-in et à la fois pas. Je me suis quand même caché parce que l'avantage c'est qu'avec la table qui est bien chargée. Donc là, j'ai mis mon petit Razorback ici. Pourquoi ? Parce que je vais essayer de bouger là malgré le fait que j'ai la forêt pour essayer de tuer le rhino. Tu vois, histoire de dire. Là, j'ai deux escouades d'intercesseurs d'assaut qui se sont cachés. Bon, ils vont aller sur l'objectif. Rien d'extraordinaire. Très bien. Là, j'ai fait les Hells Angels. Donc, j'ai mis mon petit chaplain avec mes six motos qui seront là pour essayer d'aller le plus rapidement possible sur la table. Ouais. Il ne faut pas oublier que j'ai pris les cartes de table. J'ai pris Elbrecht avec sa petite compagnie de copains à la mode Batman avec leur cap. Ouais. J'ai cinq autres intercesseurs d'assaut. Bon, vous avez vu, il en manque deux. C'est normal, Cyril, il ne s'est toujours pas compté. J'ai mes dix VT en vanguard boucliers avec mon petit chaplain à réacteur dorsal qui sont ensemble. Mes cinq Terminators qui sont ici. Alors, j'ai le petit token kit ici parce que c'est la balise de téléportation que j'ai oublié de dire dans la présentation d'armée. Tout à fait. Et j'ai mon petit Thunderbird qui est ici pour essayer d'aller assez loin pour pouvoir tirer sur quelque chose. Voilà. OK. Eh bien, moi, de mon côté, on a tout planqué en grosso modo. On n'a pas trop fait... La seule chose que je me suis permis de ne pas planquer, c'est mon rhino parce que je pourrais faire un mouvement avant bataille puisqu'à l'intérieur, il y a mes deux mignonnes. Mais je vais attendre de savoir qui a l'initiative, forcément. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis mes trois Parangon Warsuit accompagnés de Morvenval et de Machanoines juste derrière ce bloquant. Comme ils sont logiquement complètement inciblables à ce tour-ci, ils vont pouvoir écranter en fait mes deux persos, ce qui est plutôt pas mal. Dans le rhino, à savoir qu'on a une escouade de Retributor Multifuseur et une escouade de Dominion avec les Bolters du Ministorum. De ce côté-ci, derrière ce bloquant, nous avons les neuf Repentia avec la Repentia Supérieure accompagnée aussi de la Dialogus. et cinq sœurs de base qui sont littéralement contre le mur qui vont être destinées à garder l'objectif. Derrière, on a mis Sainte Célestine qui sera donc du coup écrantée par le pack de Repentia quoi qu'il arrive. C'est pour ça qu'elle est un petit peu en ligne de vue. et de ce côté-ci, l'autre pour l'autre bloquant, on va avoir quatre mortificatrices prêtes à bondir sur cet objectif qui, pour information, l'objectif hors de ma zone de déploiement qui sera mon objectif sanctuaire par rapport à mon secondaire, ça sera celui-ci. Et à l'intérieur du bloquant, on a simplement mis deux fois cinq sœurs, une à l'étage, une en dessous. Le but, c'est d'arriver à garder cet objectif le plus longtemps dans la partie pour marquer des points de secondaire. Et pour ça, j'ai choisi de mettre plusieurs unités que je pourrais, chacun leur tour, venir garder l'objot. Et si elle meurt, une autre escouade pourra reprendre le flambeau derrière. Voilà le but de la manœuvre. À savoir qu'en frappant en profondeur, j'ai mes huit Zephyrim ainsi que mes cinq Séraphine. Et puis, et puis, ce sera tout. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Et on va, d'ailleurs, de suite procéder à l'initiative. C'est parti pour le Shifumi d'initiative. Shifumi. 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 Et c'est... Tour 1, Black Templar. Je vais d'abord faire mon mouvement de pré-game avec mon rhino. Bon, ça va pas être fou. Je vais juste le reculer pour qu'il soit à peu près derrière le bloquant. Voilà. Je vous épargne une phase. Par contre, je vais jeter mon dé de miracle et après, ça sera au tour de Cyril de faire le début de son premier tour. Donc, début de mon tour 1. Donc, je passe à 5 PC. Mon très cher ami Félix en passe à 3 PC. Donc, pour ma phase de commandement, ce que je vais faire, c'est que, à Heelbrecht, je vais donner la rerolle des touches sur ses frères d'épée, ses trés copains. Je vais avec, ensuite, avec mon chaplain à moto donner, bon, donc, ces deux prières qui vont être faites. On le jettera à l'idée de tout à l'heure. Au niveau du chaplain à recteur dorsal, pareil, il va faire une prière pour améliorer les vétérans vanguardes. Eh bien, c'est parti, faisons ça. Allez, sous vos yeux ébahis, le dé de miracle qui sera un 2. J'ai le droit de le relancer. J'ai le droit et c'est un 6. Eh bien, j'ai bien fait de le faire. Allez, passons aux litanies des chaplains. On a le chaplain à moto qui peut en faire deux et le chaplain à réacteur dorsal qui est là qui peut en faire une. Et Heelbrecht a donné son aura autour de lui au petit frère d'épée que vous avez vu juste là. Voilà. Donc, alors, mon petit chaplain qui est ici. Ouais. Donc, lui, il est orateur avisé, donc, il aura plus un au niveau de ses prières. La première prière qu'il va faire, il va donner sur les motos, un Finopein à 5+. Allez, c'est parti. Ce sera sur du 2. Donc, c'est 4. Donc, c'est réussi. Bravo. Il va lancer aussi l'autre prière qu'il connaît. Donc, ce sera la quantique de la haine. Donc, il y aura plus 2 à la charge et plus 3 aux engagements et consolidations. Assis pas autour de lui. Assis pas autour de lui. Donc, ce sera sa fonctionnante. Bien, ouais. Ensuite, le copain qui est ici. Donc, lui, alors, j'hésite un petit peu à quoi faire, mais je pense que je vais leur mettre la litanie, léger pour toucher, emmêler parce que… Ouais, c'est litanie de la haine. Voilà, litanie de la haine, mais franchement, parce que je pense pas que j'atteindrai quelqu'un, mais bon, on sait jamais. parce que si je t'atteins, ça compte. Et ça compte pas, et ça passe pas. Donc, au moins, voilà, aucun regret sur ça. T'as l'es vendu. On va passer à la phase de mouvement. Ouais, je te laisse bouger tes figurines. Donc, fin de ma phase de mouvement, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, j'ai fait une advance avec mes frères d'épée ici. Pour qu'ils arrivent, enfin, même pas, voici, une advance, et ils ont posé une bannière ici. Elbrecht les a suivis comme un grand. J'ai fait bouger, donc, mon Land Speeder pour qu'il arrive ici, pour qu'il soit à portée éventuellement de ce qui est présenté. J'ai fait une double advance de 6, donc, pour les motos et pour le chaplain, pour qu'ils aillent sur ce flanc-là. J'ai fait bouger un petit peu mon Razorback qui est ici pour qu'il se mette à portée et pour voir surtout avec la coque, merci Game Workshop, sur le Rhino qui est ici. J'ai fait les bannières avec les intercesseurs d'assaut sur ce point-là, les bannières avec les intercesseurs d'assaut sur ce point-là et la bannière avec les frères d'épée qui est ici. Je vais passer maintenant à la phase de magie. Lol ! Ouais ! Début de la phase de tir. Donc, mon Razorback va tirer sur le sublime Rhino qui est ici. Ouais ! Donc, ce sera deux tirs. Donc, ce sera sur du 3. Ça touche. Force 9, endurance 3. vu qu'on est sur la première doctrine, c'est les armées lourdes. Tu as une PA en plus. Voilà. Force 9, endurance 8, ce sera sur du 3. Donc, ça fera une seule. Bah, PA moins 1000. Ouais, donc, sauvegarde invulnérable à 6 des sœurs de bataille ratées. Donc, ce sera D6. Ouais ! Ce sera 4 PV. Je m'en contente. Eh bien, écoute, 4 PV dans le Rhino. Ensuite, on passe au Land Speeder qui mine de rien. Soyez vigilants, les gars. Parce que si vous laissez... Ouais ! Donc, j'ai commencé par son missile Stomp Fury. Ouais ! Donc, c'est un tir sur du 3. Donc, c'est sur du 6, ça touche. Force 10, endurance 8, ce sera sur du 3. Du 3, pardon. Donc, ça blesse. Combien de PA ? PA moins 4. OK. Dégâts des 6 encore. Donc, j'ai une sauvegarde invulnérable à 6, toujours sur ce tir, parce que tu as PA moins 4, c'est ça ? Tu m'as dit ? Eh bien, c'est raté. Donc, D6. Allez, D6. Ce sera 3. Ce sera 3. Il a perdu 7 points de vie, le rhino. Il n'y en reste plus que 3, c'est ça ? C'est 10 PV ? Je crois que c'est 10 PV, ouais. Ensuite, je vais avoir 2 tirs de canon laser. Ouais. Pareil, rebelote. Ça touche, ils ne sont pas bien. Les 2 touches, ouais. Force 9, toujours pareil. Ouais, c'est sur du 3+. Bon, ça en fait 1 encore, PA moins 4. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser mon dé de miracle. J'aurais accompli un acte de foi avec ce rhino. C'est magnifique. Ensuite, les 2 dé 3 tirs de nacelle de lance-roquette jugulée. Ça fait 6 tirs. Ouais. Tiens, je te pique les tiens pour la peine. T'en prie. Je te méprise. Allez, 6 tirs sur du 3. Donc, ce sera sur du 3. Ben, écoute, c'est pas trop mal. On ne va pas se plaindre. Force. Force 7, donc ce sera sur du 5. Sur du 4+. Sur du 4+. Ah, je crois que c'est en... Ah, ça t'en fait 4. Combien de PA ? 4, PA moins 2, dégâts 2. Allez, PA moins 2, donc c'est de la save à 5. Ça fait 4 PV. Je m'en prends 4. Et je crois que ça fait tout pile... Et ouais, est-ce que j'explose ? Ça serait bien. Ça m'aura bien servi ce dé de miracle. Ah ben non. Je n'explose pas. Ok, je vais d'abord placer mes filles parce qu'il faut d'abord les placer et ensuite je jetterai les dés pour savoir il y en a combien qui meurent. Ça commence bien cette histoire. Voilà ce que ça donne après le débarquement. Donc, à moins de 3 pas, j'ai mis mes rétributeurs en avant ici et mes 2 mignonnes juste là. Donc, j'ai 10 dés à lancer pour savoir qui va mourir. C'est sur des 1. Oh ! Evidemment, il y a plein de 1. Il y en a 4. Eh ben écoute, on va bien évidemment faire sauter les rétributeurs. Non, je déconne. On va faire sauter les... Ben, tant pis. Petite loose là un peu. C'est un petit peu le problème quand tu mets beaucoup de figurines dans un rhino. Tu vois ? Oui. C'est que quand il pète, tu as beaucoup plus de chances de faire des 1 en fait. C'est un peu la tristesse cette histoire. Bon, hop, au revoir le rhino. Voilà. Et puis voilà. Est-ce que tu as d'autres tirs ? Alors non, ça va être la fin de mon tour. Ouais, ok. Parce que ben, je ne vois pas grand chose. Tu n'as pas de ligne de vue sur autre chose. Non, non, je n'ai pas de ligne de vue sur autre chose. Ben écoute, c'est quand même fructueux. Une escouade quasi entière et un rhino, c'est quand même pas mal. J'ai un petit test de morale, j'ai un moral. J'ai donc un moral à 8 avec ma petite chef d'escouade. J'ai perdu 4 copines. 4 ou moins. Ah ben, elle reste. Elle s'en va. Elle s'en va. Je ne sais pas, je dis elle reste moi. Elle s'en va. Eh ben, je suis content. Ben oui, c'est pas mal. C'est pas mal. On va comptabiliser les points. Donc, fin de mon tour 1. Ben, je suis assez content. Un petit rhino, une petite escouade de sœur. Bon. Voilà. Bon, malheureusement, je marquerai 0 points parce que l'écart de table, je n'y suis pas encore. Les étendards, ce sera le tour d'après. Et donc, honorer les voeux, je ne l'ai pas encore fait parce que je ne suis pas encore au corps à corps. Je pense que ça va arriver à partir du tour 2 quand Félix, il va commencer à approcher ses troupes. Et ben, donc maintenant, je laisse le tour à Félix. C'est parti. Début de mon tour 1. Bon, ben, voilà. Je vais gagner un point de commandement. Je vais passer à 4. Mon adversaire va passer du coup à 6. Je n'ai pas grand-chose à faire à ma phase de commandement. Morven Val va donner sa full re-roll des touches et des blesses au Retributor. C'est à peu près tout. J'ai des hymnes à faire, mais ça ne va pas être peut-être très intéressant à ce tour-ci. Je vais quand même y réfléchir. De toute façon, si je fais des hymnes, on ne le fera qu'à maire à point pour que vous puissiez voir les jets de dés. Donc, allez, hymne de bataille, c'est parti. Pour clôturer ma phase de commandement, déjà, je vais faire mon dé de miracle du tour parce que maintenant, en sort de bataille, on a droit à un par tour. Donc, ça sera un 3. et je vais faire mon hymne avec ma petite Dialogus qui va être le verset de Sainte-Piété et qui va me permettre, en fait, sur les Repentias de leur faire changer de rite sacré. C'est sur du 3 et c'est bien évidemment raté. Voilà, voilà. À la fin de ma phase de commandement, ma sœur Repentias supérieure va donner l'advance et charge au Repentias. Et puis, c'est déjà pas mal. C'est parti. On va déplacer tout ça. Fin de ma phase de commandement. Qu'est-ce qu'on a fait ? Les sœurs de bataille qui étaient contre le mur dans cette ruine sont venues se mettre ici et ont fait du coup le sol sacré. Les mortificatrices les ont suivies derrière. Nos sœurs de base qui étaient à l'étage sont descendues pour un petit peu interdire des fêtes en fond de map. Ce cordon de sœurs de bataille s'est étendu, s'est étiré on va dire pour pouvoir pareil interdire un peu les fêtes et faire le sol sacré sur l'objectif à l'intérieur de ma zone. Les Repentias qui ont advance et charge ont fait une méga advance de 6 plus 1, 7 donc c'est assez cool. La Repentia supérieure les a suivies avec une bonne advance aussi. On a notre chanoines qui n'est pas loin non plus. Et sur l'autre flanc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait advance Sainte-Célestine pour qu'elle puisse un petit peu sauter de couvert en couvert parce que là, elle ne pouvait pas être impactante ce tour-ci. Morvenval s'est à peine décalée pour gagner un peu de mouvement sur son prochain tour mais quand même pouvoir donner une reroll D1 à ces petits parangons warsuits qui se sont à peine décalés pour pouvoir se dégager une ligne de vue sur le Razorback qui est là. Les Retributeurs n'ont pas bougé elles vont cibler très certainement le Landspeeder. La Dialogus a accompagné Morvenval et Sainte-Célestine et puis c'est à peu près tout pour mes moves. Donc j'ai fait deux sols sacrés un chez moi et un dans le No Man's Land et je tiens l'objectif Sanctuaire. Ça ne va pas me faire marquer spécialement à ce tour-ci mais au moins c'est dit et on va de suite passer à la phase où je tire plein de tirs multifuseurs. Incroyable ! Allez, début de la phase de tir les Retributeurs qui sont là vont tout tirer dans le Landspeeder qui est là-bas. Et je ne fais rien parce que je ne peux rien faire. Alors c'est 8 tirs alors normalement ça devrait être sur du 4 mais tu ne bénéficies d'aucun bénéfice de couvert. Donc du coup ça sera sur du 3 et c'est relançable parce que Morvenval. C'est bien. Oui. Mais en général moi j'ai besoin de ça sinon c'est pas top. Ouais mais tu as quand même en loupé. Hop, allez, c'est de la force 8 sur de l'endu j'imagine inférieur. Oui. Et c'est sur du 3 plus et c'est relançable parce que full re-roll Morvenval. C'est bien ça. C'est pas mal. Généralement ça aide un peu. Tu as tout ça de PA-4. PA-3. Oui. Tu diminues la PA-2 donc tu as une sauvegarde à 6. Un vue à 5 parce que tout le monde a une vue à 5. Et j'en réussis 2 donc ça t'en fait 4 qui passent. On fait 4 qui passent. Eh bien écoute, 4 des 6 dégâts. Ouais. Allez, vas-y, fume-le. Est-ce que tout explose ? Ouais, à mon avis t'as apporté de rien. Même si j'explose, j'explose pas. Plomb, vengeance pour mon rhino. Voilà. Oui, mais bon, il a fait le travail. Oui. Allez, j'aime bien. Après, je l'ai envoyé un petit peu à la mort quand même. Mais bon, c'est vrai que... Mais bon, c'est rigolo. Néanmoins, t'as utilisé tes fuseurs. Tout à fait. Ensuite, mes 3 copines par Angon Warsout vont tirer tous leurs multifuseurs dans le Razorback qui est là-bas. Ah, t'avais tiré Ah oui, excuse-moi. Là, je vais claquer un petit PC. Pour avoir le fumigène. Le fumigène, le superbe fumigène. Je te toucherai du coup sur du 4+, relance D1 parce qu'il y a Morvenval à côté quand même. Pas trop mal. Bah oui, t'en passes 3. Pas trop dégueulasse. Et je vais même non, je ne vais pas claquer de PC. Pour te blesser, je vais utiliser direct un dé de miracle. Yes. Ah oui, d'ailleurs, au passage, j'ai gagné un dé de miracle parce que j'ai détrui une de tes unités. C'est un 4. Donc, j'ai utilisé mon dé de miracle de 3 pour en faire passer une auto. Donc, il y en a une qui est passée automatiquement. Je vais faire mes deux blessures. C'est sûr du 3. Ça te fait 3 blessures APA-4 que tu diminues. Mais de toute façon, tu as une invulnérable à 5. Donc, tu as 3 invulnérables à 5. 3 invulné à 5. Eh bien, ça en fait un seul. Ça en fait qu'un seul. Donc, il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Combien de dégâts ? Ça en fera 4. Donc, ça fait 4 dégâts, très cher ami. Ouais. Elles ont quand même leur lance-grenade par Angon. Donc, on va quand même les faire. C'est sûr du 4+. Il y a 2 tirs par Madame. Oh, ben, t'aurais mieux fallu pas lui. C'est pas terrible. Mais relance des 1 parce que Morvan va... Bien joué. Voilà. Ça en fait une. C'est force 6. En du 7. C'est sûr du 5. Eh bien, rien du tout. Voilà. Allez, suite. Et d'ailleurs fin de la phase de tir puisque je n'ai plus que ça qui va tirer. Mais 4 mortificatrices vont tirer dans les frères d'épée qui sont juste là-bas. À savoir qu'il y en a une, celle-ci. Elle aura moins un parce qu'elle tire à travers le couvert et qu'eux bénéficient du couvert. Oui, par rapport aux autres parce qu'ils sont frères d'épée, justement. Très bien. Eh bien, c'est parti. Je vais faire déjà 7 tirs. Donc, ça fait 6 tirs. C'est sûr du 4. Hop. C'est de la force 5 sur l'endu 4. C'est sûr du 3+. Ça te fait 2 save PA-1 que tu passes à PA-0 puisque tu as l'armure du mépris. Donc, 3+. Ça te fait 2 save à 3+. Eh bien, non. 1 PV. 2 PV. 2 PV ? Ouais, c'est 2 par 2, le bolteron. Oh, je vais claquer un petit PC et je vais le relancer. Je vois qu'il meurt. Ouais. Voilà. Elle est vendue. De toute façon, c'était de la save, oui, même à 2+. Ouais. Mais tu avais fait un 1 parce que tu avais quand même aussi le bénéfice du couvert tout court. Donc, j'enlève un PC. Il m'en reste 4. Allez, on va faire les autres. Allez, la deuxième. Là, c'est sur du 3 parce que ça ne passe pas à travers le couvert. C'est toujours sur du 3 et ça t'en fait 2 à la sauvegarde à 2 parce que tu es derrière le conteneur. Ça, c'était bien raté. La troisième. Ça t'en fait 2. Ok. Et la dernière. C'est un peu mieux. C'est sur du 3+, pour te blesser. Oh là là. Eh bien, ça t'en fait encore 2. Allez, au moins 1. Même pas. Même pas. Ni te méprise. Bon, de toute façon, on me doutait que ça n'allait pas trop être la folie mais bon, quitte à perdre des tirs, autant les faire. C'est tout pour mes tirs. On va de suite te casser la gueule. Allez, phase de charge. De toute façon, il y a que les répentia qui vont charger dans tes frères d'épée. C'est une charge à 7 mais qui va être à 6 puisque j'ai plus 1 à la charge. Ah, loupe. Loupe. Merde. Allez, c'est une charge à 8 plus 1. C'est une charge à 9. On replace ça et on se tape dessus. Mouvement de conso effectué. Finalement, je n'ai pas eu besoin de les mettre à portée de ma répentia supérieure parce qu'en fait, j'aurai un plus 1 à la blesse mais toi, tu l'annules puisque je ne peux pas te blesser à moins de 3. Donc, j'ai tout ça d'attaque. C'est sur du 4 plus mais c'est tout relançable parce que je suis zélote. Eh bien, heureusement que tu es zélote quand même parce que... Oh, quand même. Oh, mais tu en loupes quand même une petite quantité quand même. Ouais, 4 plus, ce n'est pas fiable. C'est peut-être pas fiable mais là, c'est fiable. C'est quand même pas mal. Mais tu vois, si j'avais réussi mon hymne, j'aurais proqué des touches supplémentaires au 6. C'est ça qui est bon. Ah, en fait, j'ai oublié de vous dire je claque un PC que pour chaque mort sur un 5 plus, je ferai une blessure mortelle jusqu'à un maximum de 6 dans l'unité. D'accord. Bon, là, maintenant, il faut que tu tues. C'est dégâts 1 ? Ouais, c'est dégâts... Je vais regarder après mais dans tous les cas, c'est force 6 sur du inférieur donc c'est sur du 3 plus pour te blesser. Mais ton loupes est quand même encore pas mal. Alors, tu permets... excuse-moi, j'ai oublié mais on va... Ouais. Je vais en garder une qui est bonne et je vais juste la remplacer par mon dé de miracle. Ça n'a pas d'incident. J'aurais dû juste le déclarer avant de jeter le dé. C'est pas grave. J'ai remplacé une touche qui était bonne de toute façon. C'est juste pour dépenser mon acte de foi parce que je dois marquer des points. Mais pourquoi tu ne fais pas sur un autre que tu as raté ? Ben non, parce que ce ne serait pas du jeu. Ben si, c'est du jeu. On s'en fout. On est à la voir Gameau, on est entre copains. Allez, hop. et c'est dégâts 2. Donc dégâts 2. Donc c'est passé et vingue à 5. Ça picote. Donc tout ça, c'est sur du 5. J'avocque, je fais Jolon Lupin. Ça fait un mort. Eh ben, mes aïeux, 3. Ça te fait 7 morts. Ça fait 7 morts. Ça picote quand même. Donc je vais enlever mes pertes et puis je vais lancer les dés pour faire des blessures mortelles. Ouais. Donc ceux qui dégagent font de la blessure mortelle sur du, tu m'as dit ? 5. Sur du 5. Allez, combien tu m'en enlèves ? Eh ben, 0. Ça m'allait le coup. C'est sans voix. Donc j'ai 7 morts. Ouais, ça fait 7 morts ici. Je te laisse les enlever et rebiffer avec ceux qui restent à moins que tu veuilles enlever ceux de devant. Mais du coup, tu rebifferes pas ce qui est un peu dommage puisque là, normalement, les réponses tient, tu devrais pouvoir me les enlever. Même avec, t'as perdu 7, il t'en reste 3. Ouais, normalement, ça va être quand même volé. Ouais, ça tape quand même pas trop mal. Ça tape quand même pas trop mal. Ouais, quand même volé. Mais bon, peut-être pas volé mais ça peut faire un petit trou dans la raquette. Ouais. Allez, on va se mettre à taper. Allez, c'est l'heure de la rebiff. À savoir qu'on a un mec en épée énergétique et deux en épée tronçonneuse. Le chef n'est plus là. Ils n'ont pas de chef, en fait, les frères des filles. Ah, autant pour moi. C'est tous des chefs. Très bien. Donc ça, ce sera sur du 3, full re-roll grâce à Elbrecht. Grâce à Elbrecht, bon. Très bien. Force. Force 5. Endurance 3. C'est sur du 3+. 3+. Donc, ça te fait 1, 2. Ça en fait que 2. Ça t'en fait déjà 2. Très bien. J'ai une invulnérable à 6. J'en réussis une. Alors, combien de PV ça fait à chaque fois ? 1 PV. Ok. Feel no pain. Oh, rien du tout. Elle doit être un feel no pain à 5. Eh, ouais. C'est beau ça. Ensuite, tout ça, en épée tronçonneuse. Ouais. Donc, sur du 3. Épée tronçonneuse sur du 3. Full re-roll parce qu'il y a Elbrecht. Mon copain. Heureusement qu'il est là, quand même. Il relance toutes les touches natifs. Il n'a pas besoin de donner l'ordre. Mais, je l'ai donné, la phase de commandement. Ah, tu as mis la relance. Je pensais que tu avais mis un truc à 5. Enfin, un truc à 5. Non, tu n'as pas fait ça ? Non, les feel no pain, c'est sur les motos. Ah. C'est sur les... Tu vois ce que je... Donc, ensuite, force 4, endurance. Endurance 3, toujours, ouais. Sur du 3. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça t'en fait 6. Eh bien, sur 7. Ça m'en fait 6. Allez, ça me fait 6, on regarde 6 plus. Je réussis 1. Et après, 5 feel no pain, à 5 plus. Ils m'en fait 1. Parce que j'ai 4 morts. J'ai 4 morts. Tu t'en sors bien quand même ? Ouais, parce que du coup, en fait, on est... Bah, du coup, on est à 3, 3 sur l'objot. Ça veut dire que du coup, il n'y a plus de bonnière. Ah non, on n'est pas à 3, tu as plus de figurines que moi. Ah bah non, oui, j'en ai 9 des Repentia. Pourquoi j'ai... Mais attends mec, j'ai fait une connerie. Pourquoi ? J'ai compté 7 Repentia quand je t'ai tapé dessus. Les amis, j'ai fait une connerie, j'ai oublié 3 Repentia. Ah bah relancer. Ouais. Bon, bah excusez-nous, j'ai compté 7 Repentia, mais en fait, on était 9. Alors, je vais quand même faire mes attaques. Et auquel cas, s'ils sont tous morts, je remettrai mes Repentia, tout simplement. Full Reroll, parce qu'ils sont zélotes. Donc, toujours fort ceci sur rendu inférieur, donc c'est sur du 3+, ça te fait 1, 2, 3, ça te fait 5 sauvegardes, invulnérable à 5 parce que paire moins 4. Et bah du coup, ils sont tous morts. Eh oui, ils sont tous morts. Donc en fait, il faut que tu remettes les Repentia. Enfin, ça on se la donne. Excusez-moi, j'ai compté 7 Repentia alors que j'en avais 9, le mec très intelligent. Donc du coup, vous n'avez rien vu, ils sont tous morts et il n'y a pas eu de rebis. Voilà. Et vlant ! Donc voilà ce que ça donne après le vrai combat. Elles sont toutes là. Du coup, la bannière est partie. C'était ça le but de la manœuvre, on va dire. Et de mourir derrière, atrocement, de les mains d'Elbrecht puisque de toute façon, c'est la fin de mon tour. Je ne vais pas choisir de conserver lui parce que ça n'a pas d'intérêt. Quoique, est-ce que ça aurait l'intérêt de le... Bah tu n'auras pas la bannière ? Tu n'auras pas l'objet si tu consolis trop, non ? Si, enfin, je n'aurai pas l'objet. De toute façon, je ne vais pas le garder parce que tu vas me tuer. Par contre, ce que je peux faire, c'est t'empêcher toi de t'en rapprocher trop pour que tu l'aies au tour d'après. Je vais regarder si c'est possible et je reviens juste après. Après réflexion, les répontiers vont rester là. C'est la fin de mon tour. On va comptabiliser les points. Fin de mon tour 1, je vais avoir fait, donc garder, enfin, pris mon objectif sanctuaire qui est dans le no man's land. Ça va me rapporter 3 points. Je vais avoir réalisé deux actes de foi pendant le tour. Ça va me rapporter 1 point. J'ai jeté un D2 miracle puisque j'ai encore tué une nouvelle unité pendant la phase de combat. Du coup, j'ai fait un 2. Et puis, c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Ça me fait 4 points de victoire et j'ai réussi à retirer une bannière à mon adversaire et surtout lui enlever un objot pour éviter de lui faire marquer 12 points au prochain tour, ce qui est plutôt pas mal. C'est tout pour le moment. On passe directement au début du rein de 2. Démule mon tour 2. Donc, je regagne un PC. Donc, je passe à 4. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Mes frères d'épée sont allés rejoindre Magnus chercher de la moutarde. Donc, bon, voilà, ils sont fumés. Donc, maintenant, lors de ma phase de commandant, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, je vais refaire les mêmes prières que j'ai fait au T1, c'est-à-dire sur les motos, donner le Finopein A5. Sur les frères d'épée, donner le... Non, non, non. Les frères d'épée, ils ne donnent plus rien. Sur les motos, pardon. Ouais. Et en fait, donc voilà, je vais lancer les prières sur les motos avec mon chaplain. Est-ce que tu as un ordre à donner avec Elbrecht à ta phase de commandant ? Ben, full re-roll sur lui-même, quoi, mais voilà. Écoute, c'est déjà ça. Il peut être que sur lui-même, de toute façon, je ne sais même pas s'il peut le faire sur lui-même, il faudra que je regarde ça. On va regarder ça et on va faire Télitani, c'est parti ? Oui. Au début de ton tour, par contre, tu tiens quand même deux objectifs. Oui, donc je marque 8 points. Donc, tu marque 8 points de primaire. C'est parti. Alors, avant tes prières, on est quand même à la phase de coach, j'ai le droit à un dé de miracles puisque maintenant, on a le droit à plein de dé de miracles. C'est bien ça. Un 5, on est au rang de 2, je choisis de ne pas le relancer parce qu'un 5, ça me va. Et puis, vas-y, fêtez Télitani. Alors, ma Litani, ça va commencer avec lui, qui est le chaplain sur réacteur dorsal. Oui, lui, il peut faire Litani de la haine, je crois, tu l'avais fait tout à l'heure. Donc, je vais le lancer. Allez, Litani de la haine, la session du 3. Il ne veut pas, comme tout à l'heure. Il n'est pas content. Ensuite, le chaplain qui est ici, je vais lancer le plus 1 à l'advance et à la charge. Oui, c'est la quantique de la haine, c'est plus 2 à la charge, pas à l'advance. C'est ça, le quantique de la haine ? Non, en fait, moi, c'est le... Ah, tu as un truc Black Templar ? C'est très Black Templar. D'accord. Et deuxième Litani du chaplain moto sur les motos, j'imagine ? Oui, ce sera le Finopein A5 et ça passe. Ça passe, super. Donc, ils ont Finopein A5 et plus 2 à la charge. Et est-ce que Elbrecht il y aura la full re-roll des touches. Eh bien, très bien. Début de ma phase de mouvement et on se revoit tout de suite. Fin de ta phase de mouvement, qu'est-ce que tu as fait ? Alors, j'ai fait sortir mes intercessors d'assaut un petit peu pour que quand même on va essayer de tuer cette petite unité. J'ai bougé un petit peu le Razorback histoire d'avoir une meilleure ligne de vue en direction du package qui est ici. Oui. J'ai fait sortir là-bas mes intercessors d'assaut pour qu'ils aillent sur le point comme ça, j'aurai toujours le point et surtout pour recréer un contre-feb. Tout à fait. Donc, j'ai réussi à faire un contre-feb pour éviter que tout le monde arrive derrière. J'ai sorti mes soldats d'assaut buffés avec le chaplain. J'ai rapproché Elbrecht parce que le but, c'est vraiment que je tue au corps à corps. Oui. J'ai fait bouger mes motos jusqu'ici. Donc, avec le plus de en charge malgré le fait que je vais avoir du mouvement en plus surtout pour le chaplain. Bon, ça va le faire et je vais essayer d'arriver sur les mortifères et sur les squads de Sir qui est ici. Oui. Et après, j'ai bougé mes Terminator qui sont au fond pour simplement continuer à faire de la contre-feb. Alors, vous allez me dire pourquoi prendre des Terminator pour les laisser au fond parce qu'en fait, vu qu'ils ont leur balise, je vais pouvoir après une fois que ces feb seront arrivés, arriver à trouver une solution pour faire des cartes de table qui tiennent plus ou moins la route. Très bien. Allez, début de la phase de tir, qu'est-ce que tu fais ? Alors, je vais commencer par mon canon laser jumelé sur les warsuits. Oui, avec le Razorback dans les parts en gond. Donc, j'ai deux tirs. Oui, c'est sûr du 3+, toujours. C'est sûr du 3+, parce que je ne suis toujours pas en dégressif, donc ça passe. Force 9, endurance 6, c'est ça ? Tout à fait, endurance 5. Endurance 5, donc 3+, donc ça t'en fait une seule, PA-4, dégâts D6. C'est une sauvegarde à 6 ou une 6 invue ? Non. Non, PA-3 du coup, mais ça ne change pas grand-chose parce que j'avais du coup une sauvegarde à 5 qui est ratée. Écoute, je n'ai pas énormément besoin de points de co, je vais tenter de la relancer. C'est une sauvegarde à 5. Eh bien, dommage. Eh bien, vas-y, envoie ton déci dégâts. Allez, déci dégâts. Ah ouais, on ne l'a pas vu. 3 dégâts, ça a combien de PV ? Ça fait du coup réduction des dégâts de 1, donc ça en fait que 2. Il me semble qu'elles ont 5 points de vie, je vais vérifier ça. Donc, je vais claquer un petit PC pour le relancer parce que sinon, ça ne fait pas grand-chose. Ouais. Il faut que je fasse un petit 5 pour au moins le tuer. C'est un 5, donc j'ai une Warsuit qui meurt. Voilà, la rallentabiliser et largement le Razorback. Complètement. Ensuite, le combi-bolteur, je ne vais pas aller tirer, donc je ne suis pas à mi-porter, donc ça ne sera que 2 tirs. Non, ça fait 2 tirs. 3 plus. Une seule. Force 4, du 5, c'est dur sur du 5 et c'est un 1. Ensuite, là, je vais tirer au pistolet. Ouais. Je vais tirer sur les Warsuits. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie de tuer. Moi, le but, c'est de tuer vraiment au corps à corps. Donc, c'est histoire de 3 plus. 5 plus. Est-ce que j'en ai moins 1 ? Oui, j'en ai une. Voilà, PA moins 1. Donc, du coup, PA réduit de 1 parce que j'ai le machin de truc. Voilà, vous m'avez compris. Le machin de truc. L'armor of content, on va arrêter de dire des conneries. Donc, sauvegarde à 2 qui reste à 2. Tout à fait. Voilà, c'était vraiment histoire de dire je tire avec quelque chose pour rigoler. Très bien. Ensuite, toutes mes motos qui sont là-bas, donc ça va faire un paquet de motos qui va tirer. Je vais tout tirer sur ces bestioles-là. Oui. Alors, pourquoi je fais ça ? Parce que vous allez me dire oui, mais si le plus important, c'est le corps à corps. Je sais que je n'ai pas à leur faire grand mal. Je pourrais peut-être en tuer une histoire d'alléger un petit peu le truc. je pense qu'il faut le faire. Voilà, donc je vais le faire. Je vais rassembler tous mes dés et puis on se retrouve tout de suite. Rendu. Ça fait un gros paquet de dés. Oui, on a choisi de faire tirer aussi le chaplain parce que ça n'a pas d'incidence particulière. Du coup, il y a deux motos du fond qui sont à plus de la mi-portée. Le reste est à courte. Donc, ça fait tout ça. J'ai de touches sur du 3 parce qu'on n'est pas obligé de passer par le décor. Donc, c'est sur du 3+. C'est pas mal. Oui, c'est de la force 4 sur de l'an du 5. C'est sur du 5+, pour me blesser. Yes. 5+, ça fait quand même une petite chier. Ok, ça me fait tout ça de sauvegarde. Il me semble que je n'ai pas l'arme à off content sur les mortificatrices. Au pire, vous me le dire en commentaire. C'est de la sauvegarde à 5. J'en réussis 2. Tout ça, c'est directement du Feel No Pain. J'ai 5 points de vie. Donc, je vais les faire 5 par 5. La première, Feel No Pain à 5. Elle perd 1 point de vie. Et la dernière, elle n'aura perdu que 1 point de vie. C'est ce que j'avais dit. C'est m'aider en fait. Il te porte bonheur. Est-ce que le Brèche ne t'aurait pas quelques petits tirs ? Je ne vais pas le faire parce que comme je t'ai dit, le but, c'est que je tue au corps à corps. Et en fait, le problème, c'est que je suis trop loin pour viser éventuellement une autre unité. début de la phase de charge, cette unité d'interesseur d'assaut va charger mon unité de rétributeur. C'est bien ça. C'est ça. Et c'est une charge à 8 relanceables car je suis zèle du juste. Bon, ça passe. Ça passe. Écoute, pour un PC, je choisis de te contrecharger puisqu'en plus, je bénéficie encore de la full re-roll de Morven Val. Je me dis que, bon, sur un malentendu, ça peut être rigolo. Ça peut faire un 6. Ouais. Et du coup, c'est parti. Ça fait 8 tirs. Ça fait déjà 2-6 et c'est full re-roll. Eh ben, 5. Eh ben, c'est pas léger que tu me fais d'habitude. Putain, c'est clair. Alors, normalement, j'aurais dû te blesser sur du 2 mais comme tu es Black Templar avec ton Rit spécial, ça sera sur du 3. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser directement un dé comme ça pour en faire passer une automatique. donc ça, c'est fait et je vais lancer ces 4-là. Bon, c'est pas la peine. c'est un full. T'as des invulnérables à 5. Yes. Invulnérables à 5. Moi aussi, je perds quand même 3 gars. Il faut que je fasse... Ah oui, de toute façon, c'est mi-portée de fusion. Donc, dans tous les cas, ça fera... Je vais claquer un PC pour essayer d'en sauver un. Ouais. Ouais, histoire vraiment d'en sauver un. Non. Donc, ça fait 3 morts. Donc, plus, 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 plus. Voilà ce que ça donne après le mouvement de charge. Et puis, on va avoir ces unités-là. Yes. Donc, on va commencer par Elbrecht. Ouais. Bon, je crois que... Je pense que ça va y aller. Je pense que, tu sais, je vais faire ça. Comme ça, au moins, j'ai eu toute la place pour tout le monde. Alors, fais gaffe, je suis pas... Moi aussi, ça va, tu devrais passer autour. Ça va. Et les gars avec leurs griffes, bon, c'est une formalité, les gars, on se doute que... À la phase de combat, ce qu'on fera, les amis, c'est qu'on enlèvera mes Repentia et je claquerai directement mes points de commandement parce que je crois que c'est un stratagème, je vais le vérifier pour que mes Repentia tapent avant de mourir. On passe maintenant aux motos. Elles chargent, du coup, les deux unités. Les deux unités, mortificatrices et... Alors là, par contre, ça passe à travers. Ouais, mais bon, j'ai plus 2. Donc 7 plus 2, ça fait 9, moins 2, ça fait 7. Donc à 7, je pense que ça va. J'ai fait passer aussi le Chaplin d'abord. Ouais, ouais, ouais. Bon, oui, c'est bon. Oui. En espérant qu'il survive. Allez, on te laisse replacer ça. Yes. Alors, on a fait ça hors caméra, les amis, il a choisi de commencer par les Repentia. Je vous explique le pourquoi du comment je ne dépense pas 2 CP pour les faire taper avant de mourir puisque c'est leur nouveau stratagème. Je ne le fais pas parce qu'il ne me reste déjà que 2 CP. Et comme quoi, dépenser des CP pour des rerolls, ça a été un peu débile. Mais en fait, je vais m'en servir pour taper ici avec les... pour l'interrompre ici avec les mortificatrices parce que mine de rien, il y a beaucoup de motos et j'aimerais bien déblayer les motos. Même pas le Chaplin, c'est pas grave, mais déblayer les motos pour qu'elles ne puissent pas taper dans mes soeurs de base. Donc je vais choisir de faire ça pour 2 CP. Donc mon escouade de Repentia est morte ici sans conséquence aucune. Ce qui me fait marquer des points, je suis content. Exactement. Et par contre, elles sont mortes et quand une escouade de Repentia meurt, j'ai le droit à un dé de miracle. C'est un 1. J'ai le droit d'en relancer un par tour. Celui-ci, je vais le faire. J'ai un 3. Et du coup, pour 2 CP, je vais t'interrompre ici. Je vais chercher plein de dé parce qu'il va y avoir plein d'attaques et puis on se retrouve juste après. C'est parti, on va commencer d'abord avec les fléaux du pénitent. Donc j'ai 4 attaques de base plus une parce que j'ai 2 fois la même arme et tout est x2 parce que chaque touche fait 2 touches. Enfin, je fais 2 jets de touches pour chaque attaque. Donc ça fait au total 20 attaques, 2 fléaux du pénitent. C'est sur du 3+. C'est de la force 5 sur de l'endurance. 5. 5 du coup, vu qu'ils sont en moto. Donc c'est sur du 4+. Ça fait tout ça de PA-1. qui passe à PA-0 donc c'est sur du 3+, pour un dégât à chaque fois. 3+, j'en ai 2 qui passent. 2 philopaine à 5 grâce à notre cher Chaplin. Eh bien, 2 PV. C'est ça, c'est dégâts 1 ? Ouais, dégâts 1 à chaque fois. Elles ont 3 PV chacune, c'est ça ? Ouais. Et ensuite, tu as tout ça. Allez, 10 attaques de 6 circulaires, c'est sur du 3+. Pardon. J'ai un petit peu la crève, c'est pour ça que je touche un petit peu. C'est de la force x2, donc force 10 mais tu t'en fous parce que je ne peux pas te blesser à moins que du, voilà. Donc ça te fait tout ça de PA-4. PA-3, de toute façon, ce sera un vu à 5. Ouais. Eh bien, j'en ai une seule qui passe. Ça fait 2 par 2. Donc j'en ai 3. Donc alors le... Non, 4. Ouais, tu en as 4. Donc la première pour la moto qui reste. La première pour la moto qui reste, ça tanque. Elle tanque. Hop. La deuxième, elle meurt. Non, elle vient à 5. La suivante, il en restera une, une morte. Donc là, cette fois-ci, elle est morte. Ils ont bien le 4 PV, ces zouaves. Et la dernière, bon, ce n'était pas terrible, c'est 2 points de vie. Eh bien, ce n'était pas fifou, ces 2 points de commandement. Tu vois, finalement, allez réfléchir. Ouais, j'aurais peut-être dû faire... Ouais. Donc maintenant que là, ça a tapé, je ne vais plus t'embêter, je vais taper là. Ouais. C'est vraiment histoire de dire, je tape là. Donc j'en ai un qui en est pétroçonneuse et j'en ai un qui a une sorte de marteau. Donc là, on est sur l'escouade de Marines d'assaut qui tape dans mes rétributeurs. Alors, les deux vont taper. Le premier à commencer avec les pétroçonneuses, il sera sur du 3. Eh bien, c'est pas fameux. Dis donc, aujourd'hui, c'est toi qui échappe, c'est moi qui déchète. Ouais, enfin, supérieurement à l'endurance, c'est sur du 3. Une seule PA moins 1. Donc, PA à 0 du coup, vu que je diminue de 1, c'est sur du 3, c'est tanké. Et le marteau ? Alors, c'est sur du 4, parce que c'est un marteau. C'est beaucoup mieux. C'est sur du 2. Ouais, donc 2 plus, parce que 2 fois supérieurement à l'endurance. PA moins le marteau, je crois que c'est plus que moins 3. Moins 3, moins 2. Et les deux attaques de marteau, donc c'est de la PA moins 2 que je diminue de 1, donc c'est de la PA moins 1, c'est de la sauvegarde à 4 du coup. Ouais, c'est tanké. Bon, bah, décidément. Ouais, bon, je vais vous épargner la rebif ici, on la fera hors cam, parce qu'elle va être insignifiante. Par contre, là-bas, ça va t'arpé. Côté niveau épée tronçonneuse, ça ne va pas être rigolo, donc on va se faire ça de suite. C'est l'heure de la rebif de ce côté-ci, pour les... Alors, tu commences par qui ? Par le chaplain ? Je vais faire les 3, les 3 qui vont taper sur ça. Le but, c'est vraiment que je débute, parce que concrètement, je m'en fous de tuer ça, en fait. Oui, toi, le but, c'est de m'enlever mon objectif de sanctuaire. Donc, j'ai tout ça sur les petites sœurs. Ouais. Donc, 3+, c'est pas fameux. Décidément, c'est pas mon jour. C'est de la force E4 sur de l'endurance 3, donc c'est sur du 3+, pour me blesser. Ça t'en fait 5. Ça m'en fait 5. PA moins 2. Moins 2 ? Bah, c'est... Les pétrons sonneuses ? Assaut, donc PA moins 1. Non, on est toujours au deuxième tour. Donc, PA moins 1 qui passe à 0, c'est de la sauvegarde à 3. Tout en cas. Bon, bah, voilà, décidément, c'est... Ouais, l'armor of content, ça change la donne. là, c'est des G, elle est dégueulasse. Donc là, le reste... Ah non, j'en ai mis une de trop. Attends, il m'en reste... Bon, ça, c'est pas grave, tant pis. Alors, le reste, allez, 3+, donc le reste qui tape dans les mortificatrices, le reste des motos normales, en du 5, donc sur du 5+, ça t'en fait que 2. Alors là, j'aurais dû pas la PA parce que je suis pas vraiment sort de bataille, mais j'ai une sauvegarde à 4+, sur mon gars qui reste 4 points de vie. Ah ok, d'accord. C'est incroyable. À 5+, du coup, ma sauvegarde, pardon. J'avais PA moins 1. Allez, le chaplain. Le chaplain, lui, par contre, il rigole beaucoup moins. Il a 4 attaques, mais plus une parce qu'il a chargé. Donc, fais-moi une en plus. Voilà. Bien, ouais. Allez, force 5, ouais. Non. Non. Vérifie la force, parce que si c'est force plus 2, donc c'est bien sûr du 3, parce que force plus 2, donc ça me fait 2 sauvegardes, c'est PA moins 2, le Crozus. Je fais descendre la PA à moins 1, du coup, c'est sur du 4+. Pourquoi tu fais 1 descendre à moins 1 ? Non, non, autant pour moi, oui, c'est mes... Donc 5. Donc, j'en prends une. Donc, c'était une sauvegarde à... Ah oui, PA moins 1. PA moins 2. PA moins 2. Donc, je ne diminue pas la... Donc, je prends les 2. Et c'est 2 PV par 2 PV. Oui. Ça tombe, il m'en reste 4 sur celle-là, mais j'ai les Finno Payne à 5 sur mes mortificatrices. Elle survit à 1 point de vie. Eh bien, on n'est pas prêts d'y arriver. J'avoue, un peu combat de... Non, mais là, les soeurs, c'est incroyable. Ouais, j'avoue, ouais, l'armor off-content derrière, ça diminue le PA de moins 1. C'est assez ouf. Ouais, mais c'est bien. Voilà. C'est plutôt bien, oui. Écoute, moi, je ne vais pas me plaindre. À savoir que les motos doublent leur nombre d'attaques quand ils ont chargé, donc on en avait oublié une par moto. On va faire d'abord les 3 qui tapent dans les soeurs. C'est sûr du 3. C'est de la force supérieure à l'endurance, c'est sûr du 3. Ça t'en fait 2. Ça t'en fait 2, pardon. PA réduite de 1. C'est de la sauvegarde à 3. Bon, ben voilà. Voilà. Et les deux autres... Et les deux autres sur les mortificatrices, c'est sûr du 3. Et maintenant sur du 5. Non. Ça ne fait rien du tout. Bon, et il fallait les faire. Il fallait les faire. Ah ouais. Pour la rebiffe d'ici, les gars, on va vous épargner les GD. Je ne vais même pas les faire, clairement, parce que je ne vais rien lui faire. Par contre, juste pour vous préciser que je vais dépenser un dé de miracle. Je vais dépenser mon 2 qui, du coup, va faire une touche ratée. Mais en fait, j'ai fait un acte de foi comme ça. Et comme ça, ça fait mon deuxième. Et comme ça, ça me fera marquer des points à la fin du tour de Cyril. Puis d'ailleurs, on est à la fin du tour. On va faire la comptabilisation des points. C'est parti. A savoir que côté Sista, on se rajoutera 2 points par rapport aux actes de foi. Et c'est parti. Fin de mon tour 2. Donc, bon, j'ai rebondi sur les Sista, malheureusement. Ce que je vais marquer, c'est que j'ai tué une unité au corps à corps. Donc, s'il ne m'en tue pas plus, ce qui va être compliqué parce qu'en fait, il me reste 2 interesseurs d'assaut. Je vais essayer de faire un petit truc pour essayer de le contrer, pour rigoler. J'ai rebondi sur les Sista. Donc là, bon, l'avantage, c'est que j'ai quand même 4 cartes de table. Donc, j'ai marqué 3 points. Je peux en marquer 4 si je perds moins de figurines au corps à corps que lui. Si je tue plus de figurines au corps à corps que lui. Donc, bon, on va voir ce que ça va donner. Et à côté, bon, j'ai marqué mes 8 points, tout ça. Au niveau des bannières, ça a déjà été scoré. Donc là, maintenant, ça va être le tour du tour 2 de Félix. Début de mon tour 2. Je récupère un PC, je passe à 1. Mon adversaire, lui, repasse à 3. Je vais jeter mon dé de miracle juste après. Morvan Val va donner la full re-roll des touches et des blesses sur les parangons ou warsout. C'est à peu près tout pour ma phase de commandement puisque j'ai peut-être un hymne à faire, mais je ne suis pas sûr que ça sera judicieux. Je vais quand même réfléchir histoire d'être sûr. Au début de mon tour, j'ai plus que 2 objectifs. Du coup, je vais marquer 8 points. Et puis, voilà. Et puis, c'est déjà pas mal. Par contre, au début de ma phase de commandement, les objectifs que j'avais consacrés au tour précédent sont consacrés. Donc, je vais aussi marquer des points pour ça et ça, c'est plutôt cool. On va faire les hymnes et se retrouver juste après. Et pour finir avec ma phase de commandement, déjà, je vais faire mon dé de miracle. C'est un 5. Et ensuite, je vais lancer mon hymne sur les parangons warsout pour leur faire changer de rite sacré. Ça passe sur du 3. J'aimerais bien réussir ce coup-ci. C'est réussi. Je vais leur donner du coup le rite sacré, la passion qui va faire que sur les 6 à la touche au corps à corps, j'aurai une attaque supplémentaire. C'est pas ouf parce qu'on va se battre contre 2 marines, mais bon, tant qu'à faire, autant le faire. C'est tout pour ma phase de commandement. gênant, j'ai effectivement rien d'autre à faire. C'est parti, je déplace mes figurines, on se retrouve juste après. Allez, fin de ma phase de mouvement, qu'est-ce que j'ai fait ? Morven Val est venue juste ici pour prêter main forte au surf, surtout en fait tirer sur le Razorback qu'on n'a toujours pas réussi à fumer. Elle a donné avant sa full re-roll aux petites parangons qui sont ici. La copine Dialogus essaye de venir prêter main forte aux rétributeurs qui vont se faire savater au corps à corps parce que vous ne l'avez pas vu mais pendant ma phase de mouvement, j'ai essayé de me désengager et malheureusement, il a un stratagème pour m'empêcher de le faire sur un 4+, donc c'est raté et c'est dommage parce que moi, j'avais un stratagème pour pouvoir tirer en mettant des engagés et c'est un peu triste mais bon, c'est le jeu. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Ici, vous avez un pack de Zephyrine qui sont arrivés donc des frappes en profondeur. Je les ai placés pile dans le trou de 9 pas pour pouvoir essayer d'aller retirer des dégâts, des objets. Je pense que je m'attaquerai plutôt à eux parce que si je vais de l'autre côté, je risque de me prendre du Terminator dans la face donc on va plutôt s'occuper de cela pour essayer d'enlever une bannière et d'enlever un objectif à mon adversaire. On a fait arriver aussi le pack de Serafine juste ici à plus de 9 donc des motos pour qu'elles puissent être efficaces au prochain tour puisque j'ai des pistolets à fusion, elles ne pourront rien faire mais on les a amenées en renfort. Pour ce qui est de Sainte-Célestine, la Chanoinesse et la Repentia, la Sœur Repentia supérieure, elles ont toutes fait leur mouvement pour venir se farcir les petits gars au milieu et pour finir, mes mortificatrices se sont désengagées pour pouvoir laisser la place au parangon pour leur tirer dessus parce que je pense que 4 tirs full relance de multifuseurs seront beaucoup plus efficaces que leurs petites attaques qui ne leur ont pas fait grand chose. On verra si ma théorie se confirme ou pas. J'ai un petit truc à dire. On parle de mes motos qui n'ont pas tué une Sœur de Bataille ? Ça, c'est inefficace. Et d'ailleurs, les Sœurs de Bataille, les gars, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Puisque les motos ne peuvent pas traverser les murs, elles sont venues se mettre derrière à plus d'un pas du mur pour pouvoir conserver l'objot et donc le sanctuaire vu qu'elles sont objectifs sécurisés et être tranquilles pour pouvoir marquer les points à la fin de mon tour. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est pas chantier ça. C'est pas chantier du tout. Et puis, c'est tout et c'est déjà pas mal. On passe de suite au tir. Les parangons Warsuit qui sont ici au début de la phase de tir vont tirer. Donc on est à moins de 24 pas. Des petites motos qui sont là. Elles ne bénéficient pas des bénéfices du couvert. Donc c'est cool parce que du coup, j'ai pas le moins un. Donc ça fait 4 tirs de multifuseur. Relançable parce que... Heureusement. Heureusement parce que Morven val. C'est beaucoup mieux. Force 8 Endurance inférieure. C'est sur du 3+. Ce que je vais faire, c'est que je vais de suite dépenser un dé de miracle pour être tranquille et lancer les 3 autres qui sont relançables. Relançables. Ça fait 4 sauvegardes APA-4 qui deviennent de la sauvegarde invulnérable de toute façon puisque tu es invulnérable à 5 sur toute ton armée. Sauvegarde à 5. Invulnérable à 5. Donc j'en réussis que une. D'accord. Donc la première. Il y en a une qui reste plus que 2 points de vie. Donc la première. C'est cassé. 1 PV. Finopein à 5. Je la relance. Ouais, tant pis. Je la relance pour un PC. Il n'a plus de PC. Il n'a plus de PC. 2. Voilà. Finopein à 5. Et les 2 autres. Elle est sur vie. Il reste 1 PV. Et il reste encore 3 autres. Donc la première. Bon là, elle se prend 6 PV. Donc je pense qu'elle va mourir. Écoute, on ne sait jamais. Si je fais les mêmes jeux que toi. Non. Je ne fais pas les mêmes jeux que toi. Allez, il reste encore 2. Encore une. 6 PV. Eh bien, dis-nous. Eh bien, on va re-belote. Eh bien, une autre morte. Et la dernière. 6 PV. Décidemment. C'est incroyable. Eh bien, non. Eh bien, ça fait 4 motos. C'est bien, ça. Non, 3 motos, ça fait. Celle qui est entamée. Celle qui a pris. Celle qui a pris. Ouais, 3 motos. 3 motos. Ça fait 3 motos qui partent. Eh bien, décidément, j'ai pas de chance quand même. Eh bien, décidément, j'ai pas de chance quand même. Et on va maintenant faire les lance-missiles. Donc il y en a 2 par madame. C'est sur du 3 plus et c'est relançable. Hop. Il y en a 3 qui passent. Et de la force 6 endurant 5, c'est sur du 3 plus et c'est relançable. Heureusement. Ouais, ouais. Hop, ça t'en fait 2. PA moins 2. Donc qui passe à moins 1. 4 plus. Donc à 4 plus. Eh bien, j'en ai une qui passe. Dégâts 1. Dégâts 1, ouais. 5 plus. Non, moi j'ai un PV. Ouais. Bon, bah je vais mettre un petit PV sur une petite moto. Ouais. Ensuite, on va passer à Morvenval puisque de toute façon, il n'y a plus qu'elle qui va tirer. Parce qu'après, c'est des pistolets bolter qu'on vous fera hors cam. Morvenval tire dans le Razorback qui est là. On va d'abord tirer avec Fidelith. C'est 3 tirs d'armes lourdes. C'est sur du 2 plus que je véhicule et j'ai bougé, donc c'est pas grave. Tout touche. C'est de la force 6 sur de l'endu 7. C'est sur du 5 plus là par contre. Et on a 2 blessures à PA moins 1 que tu réduis à 1 puisque 2 1 parce que tu es Space Marines. Donc c'est des sauvegardes à 3 pour 2 dégâts. Une seule dégâts ? Ça fait 2 dégâts. Ah bah, voilà. Et ensuite, son tir d'armes lourdes. J'ai décidé de jouer le profil anti-char. Donc 2 tirs. C'est sur du 2. Et on me tient, c'est dommage. Ah, ça c'est dommage. C'est de la force 8 sur l'endu 7. C'est sur du 3. Oui, CP à moins 2. Donc à moins 1, sauvegarde à 4. Oh, j'ai raté, c'est dommage. Et puis, voilà. Je vais faire les 2-3 pistolets bolter qui traînent par-ci, par-là. Et on revient juste après. On a fait quelques tirs de pistolets bolter par-ci, par-là. Mine de rang, on a réussi à enlever, il me semble, un gars. Un vétéran vanguard. Dans les vétérans vanguard. Et un petit point de vie là. Donc, on ne va pas cracher dessus. Une admissime. Ouais, t'es ouf. Et Sainte-Célestine, parce qu'on l'avait oublié, va tirer avec son grosse arme à lance-flamme à des 6. Ça fera 5 tirs. C'est de la force 6. Parce que c'est de la touche automatique, c'est du lance-flamme. C'est de la force 6 sur de l'enduit inférieur, sur du 3+. Et bien, ça te fait 4 saves à PA. J'avais dit. Allez, PA moins 2. Donc, il passe à 1. Donc, c'est de la sauvegarde à 3+, puisque les boucliers. Et c'est un dégâts par un dégât. Donc, ça fait un petit point de vie en plus. On ne va pas cracher dessus. Et puis, voilà. Et puis, et puis, et puis, et puis, charge. Tout à fait. Et puis, charge. Qu'est-ce qu'on va faire à la phase de charge ? Donc, je pense que là, là ? Oui, ma petite Dogmata va faire une charge, bon, automatique, sur les deux gars. Voilà, hop, ça c'est fait. Et motiver. Ensuite, Sainte Célestine. J'ai envie de tenter un duel contre Elbrecht. Allez, on va se chauffer dans la Wargame Room. On fait un duel avec Elbrecht. C'est parti. Charge dans Elbrecht. Même pas. Ça va y aller. Ma chanoanaise ultra burnée pour le corps à corps dans les réacteurs. Ouais, c'estimeur. Si tu peux lui placer les deux copines. Elles sont côte à côte ? Ouais. C'est une même unité, en fait. La petite chanoanaise va charger, donc, dans les réacteurs. Bon, c'est une charge à 10, à 9, pardon. Mais plus 1, parce que j'ai plus 1 à charge, donc tout va bien. Et, ouais, mais bon, l'autre va y aller aussi. Et l'autre, c'est une charge à 7. 6 plus 1, 7, donc tout va bien. Et la dernière charge, ça va être ces petites Zephyrim qui vont charger dans les petits gars qui sont là. C'est une charge à 9. Oui. Et j'ai plus 1 à la charge, donc c'est une charge à 8. Elle est relançable grâce au petit pénom de Zephyrim. C'est parti. Oh, c'est bien raté. Heureusement, elle est relançable. Allez. Non ! Elles sont mortes ! C'est raté. C'est raté. Elles vont mourir, elles vont se ranger. Elles vont probablement mourir. Elles vont prendre cher pour la peine. Ouais, 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 ouais. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Bah, écoute, on va commencer de toute façon par la chanoinesse. Au début de la phase de combat, la chanoinesse va utiliser sa bénédiction des fidèles pour dire à Elbrecht « Toi, tu tapes que quand toutes les unités éligibles l'auront fait. » Comme ça, il ne pourra pas m'interrompre du moins avec Elbrecht. Et elle va taper. Elle a quatre attaques de base, plus une parce qu'elle est de la Rose Sanglante et plus une parce qu'elle a le bon trait de Seigneur de Guerre de la Rose Sanglante. Ça fait donc au total six attaques. C'est sur du 2+, c'est relance D1. Pas besoin. Jusqu'ici, tout va bien. Et en plus de ça, elle a une relique qui lui fait force x2, donc force 6 pour une endurance de 4. Oui. Donc c'est sur du 3+. Et là, bien évidemment, bien évidemment, on a trois bons gros ratés. Ça te fait trois sauvegardes à PA-3. Donc PA-2, j'ai une 2+, donc ça passe à 4+. Eh bien, j'ai dégâts. Trois. Trois par trois. Donc j'ai deux morts. Donc j'en ai un qui a été entamé. J'en enlève un. Très bien. Est-ce que tu veux m'interrompre ? Oui. Alors je vais t'interrompre. Je vais t'interrompre, je pense. Alors pour ces deux derniers CP, le Black Templar m'interrompt. Où est-ce que tu m'interromps ? Je vais t'interrompre ici. Donc c'est-à-dire là. Avec les VT en Vanguard. Pourquoi ? Parce que j'ai encore une figurine qui peut taper, je crois, non ? C'est-à-dire ? Tu as quoi comme figurine qui peut encore me taper dessus là ? Sainte Célestine, elle peut. Elle peut sur les brèches. Là. Donc c'est elle qui reste. Oui. Parce qu'elle tape fort ou pas ? Tu peux taper Sainte Célestine aussi si tu veux. Oui, je sais, mais c'est ce que j'ai l'intention de faire. T'en fais pas. Ok. Allez, c'est parti. Je vais préparer toutes les attaques parce qu'il y en a un saut. Oui. Donc ce que je vais faire, je vais avoir ces gars-là qui vont taper sur Sainte Célestine. Oui. Pourquoi ? Je vais essayer un petit peu de leur faire mal. Et j'ai encore trois gars, dont un avec une lamronique qui va taper sur la cocotte qui est là. Allez, c'est parti. Tu commences par qui ? Donc je vais commencer d'abord sur Sainte Célestine. Pour commencer, j'ai tout ça, full re-roll. Donc ce sera sur du 3. Full re-roll. Alors, full re-roll des touches ? Oui. Tu fais les griffes, c'est bless. Ah, tu as full re-roll des touches avec Elbrecht. Je les avais… Ah oui, la Sainte Célestine, elle va prendre le tarif. Vous avez béni. Je pensais que j'en aurais tué beaucoup plus. Oui, cette escouade, de toute façon, elle défonce tout. Je la joue en Blood Angel de temps en temps et elle ne rigole pas du tout. Ensuite, c'est force 5 parce que plus 1 grâce à Elbrecht, il donne plus 1 en force autour de lui. Oui. Force 5, endurance 3 sur Sainte Célestine, ce sera sur du 3. Re-roll. Donc, ça picote un petit peu quand même. Re-roll. Bon, c'est un full. Donc, tu as tout ça, paire moins 2 sur Sainte Célestine, enfin, ou ses copines. Ok. Sur le club Dorothée. Vas-y, tu peux y aller. Allez, paire moins 2 qui passe à moins 1. Tout le monde a une save à 2+, donc ça passe sur de la save à 3+. Donc, on a une Zéphirine qui meurt, une deuxième Zéphirine qui meurt. Et Sainte Célestine se prend 3 points de vie. Blé. Blé. Alors, le lancé, j'ai 2 vétérans vanguard avec Griff. Dans la chanoine S. Dans la chanoine S. Donc, 3+, Re-roll. On va lui passer celui-là. Voilà. Une ou P. Force 5, endurance 3, ce sera sur du 3. Oui. Re-roll. Parce que Griff est clair, heureusement, parce que je fais un G. Encore. Bon, à votre grande habitude. Bain pourri. Eh bien, écoute, c'est pas mal. C'est pas mieux. 3, 4, 5, ça t'en fait 6. À faire moins de 2. Allez, c'est parti. C'est de la save, du coup, à 4 en vue, parce que ça sera mieux que la 5+. Et je me prends 1, 2, 3, 4 points de vie. Je crois qu'il va ne m'en rester plus qu'un. Oui, mais j'ai encore le sergent. Avec sa lame, relique. Qui est tout mignon. 3+, Attends, est-ce que j'ai un moins 1 ? Attention, je regarde, mesdames et messieurs. C'est du direct, c'est un truc de dingue. Non, c'est bon. Force. Force 7, plus 1, 8. Oui, donc 2+, Oh, j'arrive quand même à faire un 1. Donc, ça t'en fait 2 paires, moins 3 dégâts 2. Alors, je vais lancer une par une, parce que je veux savoir si je vais mourir. C'est-à-dire, la première, 4+, C'est raté. Donc, du coup, aucun intérêt de claquer mon dé de miracle. Donc, je tue encore une unité au corps accord. Donc, ça fait que j'en tue 2. Pas mal. Pas mal, pas mal. Du coup, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il reste, alors, ma Dialogus qui doit taper ici. Après, tu pourras activer tes gars pour qu'ils tapent. S'ils survivent. S'ils survivent. Mais, avant, je vais faire Sainte-Célestine comme ça, c'est fait. Parce qu'il n'y a pas d'incidence, en fait. Vous savez quoi ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne tape pas dans Elbrecht. Elle tape dans ceux à côté. Parce que ceux à côté vont plus m'emmerder que Elbrecht. Donc, c'est parti. C'est sur du 2+, évidemment, on a 2, 3, 1. Je te retrouve, là. Ouais, un peu mieux. Sur du 3+, parce que j'ai force 7 ou 8. Oh, c'est bien, bien nul. Allez, ça te fait une save APA à moins beaucoup. Donc, 5+, 1 vue. 4+, parce que j'ai un bouclier. OK. Et bien, voilà, c'est tanké. Merci, Sainte-Célestine. Ouais. On passe ensuite sur la réponses-cière supérieure. Elle a 6 attaques. Oh, pas mal. Pas mal du tout, même. Elle a 5 attaques de base plus 1, parce qu'elle est rose sanglante. À savoir que j'ai plus 1 à la blessure quand je cible une unité qui a 8 ou plus en commandement. Et bien, du coup, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que j'ai une force de 3 sur une enduite 4. Je devrais le blesser sur du 5. Du coup, je vais le blesser sur du 4. Ça ne m'aide pas beaucoup. Ça fait une sauvegarde APA moins 1. Donc, APA 0. Donc, une save à 2+, j'imagine, avec ton bouclier. Oui. Ouais, parce que je me suis trompé. Parce qu'apparemment, ce n'est pas 4, c'est 5. Donc, je me suis trompé. Bon, ça va. C'est... Ok. C'est réussi. Très bien. On va passer à ma dame ici. Ok. Ici, on est à 3 attaques de base plus 1, parce qu'on est rose sanglante. C'est sur du 3+. Et avec une endurance de 4 sur une force supérieure, ça ferait sur du 3+. Je vais utiliser un dé de miracle. Pourquoi ? Ça n'a pas énormément d'intérêt de le faire, mais parce qu'en fait, ça me fait faire mon deuxième acte de foie et ça me fait marquer des points. Donc, du coup, j'en ai une qui passe auto. Et les deux autres sur 3+, ça fait du coup 3 sauvegardes APA moins 2 qui deviennent moins 1. Donc, sauvegarde à 4 pour 2 dégâts par 2 dégâts. Et bien... Ils sont mortes. Ils sont mortes. Donc, tu me tues une unité. Pour courre à courre. Ouais. Donc, pour l'instant, ça va. Si j'arrive avec les brèches tuées, je passe devant et je peux marquer mes points. Exactement. Donc, c'est à mon tour de me rebiffer. Ouais. Tu vas pouvoir te rebiffer avec les brèches. J'ai commencé par mon chaplain. Allez, le chaplain dans Sainte Célestine, c'est la rebiffe. De plus. Verification, ça ne fait que 3 qui passent. Ça fait 3 qui passent, ouais. Donc, force 6. Endurance. 3. Donc, ce sera celui 2. Ça t'en fait 3 PA moins 2. PA moins 1 dégâts 2, pardon. Ok. A 3. Et bien, dégâts 2, il m'en restait 3. Il ne me reste plus qu'un point de vie sur Sainte Célestine. Il n'y a qu'une seule qui passe. Eh ouais. Bon, maintenant, on va taper avec papa. Donc, je vais faire... Oh, j'hésite. À une main ou à deux mains ? Je vais faire à deux mains pour rigoler. Ouais, dans Sainte Célestine, il faut y aller à deux mains. Donc, ça lui fait quand même 8 patates. Eh bien, allez. C'est parti. C'est sur du 2+, j'imagine. Affirmatif. C'est sur du 2. Eh bien, j'ai quand même deux mains. Bon, par contre, c'est force 8. Donc, ce sera sur du 2. 2+, ouais, pour me blesser. Oh, putain. Heureusement que c'est sur du 2. Ouais, quand même, ouais. Donc, ça t'en fait 3, paie à moins 3, dégâts 3. Allez, invulnérable à 4. Elle est morte. Elle est morte. C'est dommage. S'il y avait eu un petit PC, j'aurais pu... Est-ce que sur du 2+, elle revient ? Elle revient. C'est sur du 2 ? Ouais. Je l'ai faite revenir au plus près. C'est là au plus près, parce que je n'ai pas le droit de la faire revenir au cac. Donc, du coup, je l'ai faite revenir au plus près, là où j'ai pu. Puis, voilà. Je crois qu'on a fini avec les rebifs. Affirmatif. Fin de mon tour 2. Eh bien, on a un peu rebondi, nous aussi. On a un peu rebondi, nous aussi. Bon, ce qui est pas mal, c'est qu'on a réussi à se faire tuer. En fait, qu'une unité au corps à corps. Et on a tué une. Donc, du coup, on nulle un petit peu l'objectif de mon adversaire. J'ai toujours mon objectif sanctuaire. Donc, je vais marquer 3 points grâce à ça. Je vais marquer 1 point, parce que j'ai encore fait 2 actes de foi pendant mon tour. Je vais marquer mes 8 points au début de mon tour pour mes primaires. Bon, j'aurais pas sanctifié, enfin, oui, sanctifié d'autres objectifs sur la map. Parce que mes effiries me se sont plantées et n'ont pas pu, en tout cas, récupérer un autre joueur à mon adversaire. Ce qui est bien, mais pas top. Parce qu'en fait, maintenant, mon adversaire a 1,2,3 objectifs. Et il va marquer, du coup, 12 points de primaire. Je crois que je termine le tour à 28. C'est tout pour moi. On passe directement au rein de 3, Black Templar. Début de mon tour 3. Donc, bon, j'ai un petit peu rebondi. Mais c'est très, très serré. En plus, Assista, elle aime bien ça. Je me suis fait avoir. Je pensais que j'allais marquer ses 4 points. Malheureusement, Sainte-Célestine n'est pas morte. Parce qu'elle ressuscite, la pépette. Donc, il y a un moment, il faut... Voilà. Donc là, je vais essayer de tuer le plus possible. Essayer de marquer le plus de points possible. Là, au jour d'aujourd'hui. Donc, j'ai pour commencer 2 bannières. J'ai ensuite 3 quarts de table. Parce que malheureusement, il a tué mon unité qui était là-bas. Donc, je passe à 3 quarts de table. Ouais, ça, ce sera la fin de ton tour. Ce sera la fin de mon tour, bien entendu. Je marque 12 points parce que j'ai 3 objectifs. Tout à fait. Et là, je suis content. Et ensuite, on va essayer de faire quelques petits trucs pour rigoler. Et puis, on va bien voir. Face de coup, qu'est-ce que tu fais avec Elbrecht ? Alors, face de coup, Elbrecht va donner la full reroll sur les vétérans vanguards. Mon prêtre qui est au niveau des vétérans vanguards va lancer la litanie de la haine, c'est ça ? Oui, on va les faire de suite. Donc, j'ai lancé le psaume implacable machin. Donc, en fait, en gros, excusez-moi parce que pour les mots, parce qu'il y en a tellement, c'est qu'en fait, dès qu'ils vont faire des 6 pour blesser, ça fera une mortelle. Jusqu'à un maximum de 6. Donc, je le lance, ça passe. Ensuite, le Chaplinquet, là-bas, va lancer sur lui-même un Phinopein à 5. Et la charge à plus 2, même si je n'en vois pas l'intérêt. Mais je pense que je vais lancer le psaume de base, c'est-à-dire de relancer les 1 pour toucher. Alors, tu fais quoi, là, d'abord ? Relancer les 1 pour toucher, relancer les touches. Il faut que je regarde. Et le Phinopein à 5. Et ça passe. Allez, il y a 2 qui passent. Et moi, je vais faire mon dé de miracle de début de tour. Et c'est un 2. Je vais choisir de le relancer, tiens, d'ailleurs. Parce que j'ai le droit, on a un nouveau tour. C'est un 3. C'est un peu mieux qu'un 2. Et puis, voilà. Ben, écoute, c'est parti. Je te laisse déplacer tes figurines. Yes. Face de mouvement terminé, qu'est-ce que tu as fait ? Alors, j'ai décalé mes petites motos qui font un petit drift en direction des petites sœurs qui sont ici. Oui. Alors, je sais, je vais perdre l'objectif. Oui, mais je le tenais quand même. Tu le tenais quand même. Mais bon, je vais essayer de les buter. Parce que le but, c'est vraiment de marquer ces 4 points pour tuer le plus possible de personnes au corps à corps. Oui. J'ai fait remonter mon chaplain ici parce que je passe en phase d'assaut. Donc, automatiquement, j'aurai toujours plus à la PA. Tout à fait. Bon, c'est toujours un moyen. Là, j'ai toujours mes vétérans vanguard qui sont avec la copine avec le fouet. Exactement. J'ai le breche qui est sorti. Il a fait un petit décalage. Il va essayer de tuer au fuseur des parangons et puis il va faire une petite charge à neuf. C'est simplement pour avoir les petites cartes de table. Ben oui. J'ai mon chaplain qui s'est présenté ici, qui va essayer de tuer les 5 copines qui sont ici. Pareil, il faut toujours marquer des points pour plein de choses de toute façon. Ben oui. Une ligne de vue de la grosse menace de tir qui est ici et pour pouvoir avoir une ligne de vue directement sur Sainte-Célestine en essayant de la tuer au canon laser ou au moins du moins l'entamer. Tout à fait. Ensuite, j'ai sorti les Terminators enfin pour buter tout ça. Oui. Ça, ça va vite partir. Je pense. Mais après, c'est surtout qu'au tour d'après, je pourrais les téléporter pour les envoyer peut-être dans un quart de table ou peut-être envoyer dans une menace qui peut peser sur ta tête. Oui, exactement. Donc, ma phase de magie, je n'en ai pas. Donc, je vais passer directement à la phase de tir. Allez, tire-moi dessus. 3+, On fait les motos qui tirent avec leurs bolteurs de moto dans mes petites sœurs. Parce qu'il ne reste plus que 2, donc ça ne fait pas beaucoup de tir. Là, ce sera sur du 3. Oui, c'est de la force 4 sur le long du 3, donc c'est sur du 3+. Ça t'en fait 3. Ça t'en fait 3. PA que moins 1, je crois, les bolteurs des motos. Donc, PA 0. Donc, c'est sur du... Je touche le décor sur du 2+. Tout va bien. Ok, tout va bien. Ça, au moins, c'est fait. Pistolet bolteur. Non, je les ai mis dedans. Alors, il me semble qu'ils n'ont pas la même force sur leurs pistolets. C'est des pistolets. Force 4. D'accord. Ok. De toute façon, tu as tout sauvé. Donc, ça ne change pas le débat. En effet. Tout à fait. Donc, maintenant, on va passer avec le tir du canon laser sur Sainte-Célestine. Donc, mon petit Razorback. Donc, ça va être deux tirs. Donc, là, vu que je suis en dégressif, donc ce sera sur du 4. Eh bien, rien du tout. Au moins, ça, c'est fait. C'est réglé. Tout à fait. Ton petit pistolet bolteur du Chaplin, vu qu'il est là. Oui, voilà. Histoire de dire. Histoire de dire. Tu vois, ça touche. Force 4, rendu 3, 3+, ça blesse. On fait une. PA moins 1 qui passe à 0. De plus. Ok, pas de PV. Ensuite, Elbrecht va tirer avec son fuseur dans le parangon. Parce qu'il a un combi fuseur, mais il ne va tirer qu'avec le fuseur pour éviter d'avoir le moins 1. Eh bien, elle est vendue. Allez, ce sera sur du 2. Oh, putain. Oh, là, là. Allez, je le claque quand même. Je claque un PC. Je vais le relancer. Oh, là, 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 là. Bienvenue dans la Wargame Room. Ah, il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas. Ensuite, le Chaplin qui est là-bas va tirer avec ses 5 tirs sur les copines. Eh bien, écoute, viens par là. Ouais. Donc, ce sera sur du 2 aussi. Et je fais encore des 1. J'ai lancé mon truc où est-ce que je peux relancer mon retouché. Alors, fais gaffe. Je crois que ce n'est que au corps à corps. Ah, je ne sais pas. C'est l'Italie de la haine que tu as lancé ? Ouais, c'est que au corps à corps. Alors, je n'en ai que 3 qui passent. Ouais. Sur du 3. Sur ce 4 ans du 3, c'est sur du 3. Tu en fais 2. Allez, ça m'en fait 2. PA-1 qui passe à 0. Sauvegarde à 3. C'est réussi. Voilà, décidément. En fait, Félix y chatte et moi je déchatte. C'est ouuuuuh. En fait, on fait pareil. On rebondit chacun sur l'autre à chaque fois. C'est horrible. Donc ensuite, je vais préparer le paquet de dés pour les Terminators, pour les copines. Oui. Alors, je pense que ça va être vite vu. Ils font 4 tirs chacun, c'est ça ? Ouais, j'ai la gating. Ah non, ils ne sont que 5, tes Thermis. Oui. Ok. On va les faire. Ils auraient été 10. Je t'aurais dit, vas-y, on les fait hors cam. Ça va être impinable. Mais allez, je te laisse préparer tes dés. Ouais. Allez, les Thermis dans les Zephyrines. On va commencer d'abord par les Bolter Storm. Ça va faire mal. Donc, sur du 3. Hop là, hop là, hop là, hop là. Oui, c'est pas trop mal. Oui. Et par contre, tout ça sur du 3. Ouais. Force super à l'endurance. C'est parti sur du 3. 3, 4, 5, 7, en fait 6. Je ne veux pas qu'elle meure toute en fait. PA-1 ? Oui. PA-1, PA-0. Non, PA-0. PA-0, PA-0, 3+,. Oh là là, ça en fait déjà 4. Qui meurt ? C'est pas mal. T'as quoi comme autre tir ? Ensuite, la grosse Gatling, le canon d'assaut. Allez, 3+, c'est digne de l'énergie. C'est moins bien. 2+, parce que c'est force 6. Ouais, je suis rendu 3. Ça t'en fait 2, PA-1 des gars. Alors, PA-1 qui passe à 0, 3+, voilà. Donc, je suis content, j'en tue. Combien on a dit ? 4. Donc, phase de charge, on va faire quelque chose, parce que le tir est tellement mémorable chez les Black Templars qu'on va faire quelque chose qu'on sait plus ou moins bien faire. Normalement, charger. On va charger. Normalement, ça ne devrait pas être trop mal. Donc, c'est une petite charge. Parce que vu qu'il m'a enlevé des figurines, le copain, une charge à 4. Virol. Bon, je pense qu'on n'est pas trop mal. Il va mettre son canon dans l'œil de la meuf. Hop, ici, bon, ici, on peut dire que c'est une charge auto. C'est une charge auto, de toute façon. Les motos qui sont ici vont faire une petite charge sur les sorettes qui vont bien. On en a 3, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, c'est bon. Je réussis largement. Tac. Bravo. Le chaplain qui est ici va faire une charge aussi à 3. Bon, je pense que 1. Ça va y aller. Et ensuite, El Brecht. Donc, une charge à 9. Eh bien, je vais te contrecharger. Oui, si tu veux. Parce que, hop. T'as la 6. Un petit dé de miracle direct. Donc, ça passe. C'est une charge réussie. Donc, contrecharge, du coup, il y en a un qui passe direct grâce à mon dé de miracle. Yes. Et je vais lancer les 3 autres. Et je suis en full roll grâce à Morvenval du tour d'avant. Ça, c'est plutôt pas mal. Eh bien, non. C'est pas terrible. C'est de la force 8 sur de l'endurance inférieure. Sur du 3+, allez, me fais pas avoir... Voilà. Ça te fait, bah, une invulnérable. Invulnérable à 4 parce que c'est El Brecht, quand même. Non. Et ça va faire des 6 plus 2, dégâts. Mais non, parce que j'étais à 9 à la base quand t'as contrechargé. Je suis toujours à mi-porté. Oui, à mi-porté. Ça fait 4 plus 2, ça fait 6 points de vie. Il y a combien de PV, ce con. Il reste 2 points de vie à El Brecht. Ouais, j'ai souffert. Ouais. Ça s'en déconner. Ouais, quand même, ouais. Ouais, j'avoue. Eh bien, écoute, je te laisse commencer par qui tu veux puisque de toute façon, je ne peux pas t'interrompre. OK. Tu choisis de commencer par El Brecht, du coup. Ouais. Donc, ça va être sur une 2+. Ouais, il tape en profil normal, c'est ça ? Non, profil à deux mains. OK. Donc, il va taper quand même de façon assez costaud. Ça touche. OK. Ensuite, force 8. Endurance 5, c'est sûr du 3+. Ce sera sûr du 3. Est-ce que je vais faire beaucoup de 1 ? Ouais, ouais, j'en ai fait quand même 2. Donc, ça t'en fait 4. PA-3, dégâts 3. Alors, moins 3, c'est une sauvegarde du coup à 5, mais je réduis la PA de 1, c'est donc des sauvegardes à 4. Non, mais vu que je suis au corps à corps, c'est PA-4. Ah, donc réduit de 3. Donc, ça fait de la sauvegarde à 5. Ouais, t'en as 2. Donc, tu prends 6 PV. C'est 3 par 3 ? Ouais. Donc, 2 par 2, parce que je réduis les dégâts de 1. Du coup, j'ai 1 par Angon qui s'en va, vu que j'ai 4 PV par Angon. Alors, j'ai presque honte de faire les 2 attaques de serre, mais c'est vraiment… Ah, bah écoute, je suis en malentendu. OK. Voilà, force. Force 3. Force 3 en du 5, c'est en du 5+. Ah, bah j'en ai une quand même. Ben, quand même. PA-1. PA-1, donc PA-0, c'est sûr du 2+, qu'ils ont une 2+. Non, même pas le truc rigolo. OK. Ensuite, ce qu'on va faire… Alors, de ce côté-là, les gars, on va l'enlever, parce qu'elle va mourir. Par contre, j'avais quand même la possibilité de le taper en premier, puisque c'est moi qui avais chargé au tour précédent. Donc, du coup, je vais faire mes 4 attaques. Allez, la Red Pentia Superior, elle a 5 attaques, c'est sûr du 3+. C'est énervé, là, 4-6, c'est incroyable. Pourquoi j'ai pas le truc qui proc sur du 6, bâtard ? C'est de la force utilisateur, donc force 3 sur un du 4, c'est sur du 5+, mais j'ai plus 1 à la blessure contre les figurines avec des commandements de 8 ou plus. Eh bien, écoute, ça te fait 3 sauvegardes à PA-1. 3 sauvegardes à PA-1 ? Donc PA-0, 2+. Donc, 2+. Écoute, OK. Fallait le faire. Bon, on va l'enlever, parce que ça n'a pas d'intérêt. Elle va se prendre tellement la foudre que voilà. Ensuite, je vais passer sur le Chaplin. Ouais. Ouais, vraiment, histoire de dire, on va rigoler. Eh bien, allons-y. Oui. Il a 4 attaques, je crois. Il a 3 attaques de base plus 1 parce qu'il a chargé. C'est sûr du 2+. 2+. Bravo. Bravo. Donc, vu qu'elle, grâce à sa litanie, à chaque fois qu'il va faire un 6, ça va être une blessure mortelle. Force 6, endurance 3. T'es sûr du 2+. C'est sûr du 2+. Allez, un peu de 6 quand même. Oui, il y en a 1. Donc déjà, elle prend une blessure mortelle. Alors, est-ce que c'est en plus des dégâts normaux ? C'est en plus des dégâts normaux. D'accord. Donc, j'ai toujours 4 sauvegardes à 4. Enfin, non, t'as combien de PA ? Pardon. PA-2. Donc, moins 1, donc à 3+. Oh, c'est mal. Oh, combien de points de vie à chaque fois ? Deux points de vie à chaque fois. Eh bien, elle va mourir. Elle va mourir, la madame. Et cette fois-ci, elle meurt pour de bon. Ah, ça, c'est pas cool. Tu vois ? Une blessure mortelle, la cible, en plus des dégâts normaux. Ah, bah oui. Donc, elle est morte. Alors, est-ce que... Parce que je ne regarde pas depuis tout à l'heure. Est-ce que tu m'autorises à utiliser mon dé de miracle ? Bah, oui, vas-y. J'ai oublié. Je ne regarde pas depuis tout à l'heure. On est dans un jeu d'intention, les amis. Bon, du coup, elle restera à deux... Ah, elle s'est pris quand même une blessure mortelle aussi. Mais elle va rester à un point de vue de la bataille. Un poids de vie. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah oui, non, c'est pas le chaplain. Calme-toi, calme-toi. N'aimez pas des zones négatives, s'il te plaît. Bon, mon adversaire est sympa quand même de me laisser claquer mes points de miracle. Vous pourrez m'insulter dans les commentaires en disant que je ne suis pas un bon tournoyeur. Ensuite, en suite, en suite, on va passer aux motos. Parce que c'est là, je pense que les Thermi, on va clairement enlever mes Ephirib. Ils ne sont plus que 4, il ne faut pas déconner. Surtout que c'est des Grand-Clee. Oui, voilà. Par rapport au Terminator, au K.O., c'est des Grand-Clee. Oui, oui, oui. Donc tout ça, ça va être sur du 3. Allez, 3+, pour me toucher. Aïe, aïe, aïe. Oui, bon, on commence à s'habituer. Aïe, force 4 en du 3, c'est sur du 3. 3+, Oh, c'est mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, perre moins 2. Allez, perre moins 2 qui devient moins 1, donc c'est de la sauvegarde. A4, allez, il faut que j'en réussisse au moins quelques-unes. Oui, il me reste la chef. C'est le plus important, c'est la chef. Oui, peut-être qu'elle va s'enfuir comme tout à l'heure. Peut-être qu'elle va s'enfuir parce qu'effectivement, je n'ai plus de points de co pour réussir mon test de morale auto. Et ça, ce n'est pas cool. Mais ça veut dire que je ne serai pas mort au corps à corps et ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais passer au Chaplin qui est là-bas. Oui. Alors lui, le Chaplin qui est là-bas. Je crois que lui, il a 4 attaques de base. Oui, 4 attaques de base. C'est une parce qu'il a chargé. Oui, 5 attaques. Mais c'est quoi que je lui ai mis déjà ? Un re-roll, oui, c'est ça. Lui, il aura la re-roll d1. Oui, au corps à corps. Au corps à corps. Et derrière, c'était la 5+, Finopain. Oui, exactement. Donc, 2+, re-roll d1. Allez, 2+, re-roll d1. Bon, bizarrement, quand je ne dois pas faire de 1, j'en fais. Oui, force 6 en du 3, c'est sûr du 2+. Et ça nous en fait 4. PA-2, il me sent moins 3 parce que tu es dans la bonne doctrine. Enfin, le bon tour. Ça veut dire que c'est à moins 2. Donc, ça veut dire que c'est une sauvegarde à 5. Et bien, 4 morts encore. À chaque fois. À chaque fois, je ne fais pas le compte si tu regardes bien. Hop, allez, 4 morts de plus. Reptification, les gars, le Crozus et PA-1. Donc, moins 2. Donc, voilà. Donc, bref, j'ai une petite qui survit. Et en fait, du coup, on s'est peut-être trompé sur Célestine. Mais comme il m'a laissé utiliser mon dé de Miracle... Ah non, j'avais dit PA-1. Parce que je croyais... Parce qu'en fait, pour la petite histoire, j'ai vérifié... Non, c'était de la save à 3. Donc, effectivement, on s'est planté. Mais ce n'est pas grave. Tu m'as laissé gagner... Enfin, utiliser mon dé de Miracle. Donc, c'est honnête. On est sur une équivalence de ratage. Surtout que tu n'avais fait que des 2 et des 3, si tu te rappelles bien. Oui, mais des 3 étaient bons. Ah ! C'est ça le problème. Donc, ce n'est pas grave. Voilà. On va faire les rebifs. Les rebifs, elles sont simples. Parce que de toute façon, les éphirimes qui sont là-bas, les gars, on va les enlever tout simplement. Parce que, voilà, il n'y aura pas de débat. Par contre, on va avoir Saint-Célestine qui va pouvoir taper sur le Chaplin. Et on va avoir le Parangon Warsuit qui va pouvoir taper sur Elbrecht. C'est parti. Allez, le combat contre Elbrecht. J'ai 4 attaques de base. Plus une parce que j'ai chargé, je suis de la Rose Sanglante. Et plus une parce que j'ai une épée de Parangon. C'est sur du 3+, tout relançable parce que Morven Val nous avait filé la re-roll. Donc, ça, c'est quand même plutôt cool. Hop, on est tout bon. C'est de la Force plus 1, donc Force 5, donc Force 6 sur une endu inférieure. C'est sur du 3+, et c'est relançable parce que Morven Val. Heureusement. Et ça fait tout ça de PA moins 4. Oui, ça, c'est pas grave. Donc, invulnérable. Pour 2 dégâts par 2 dégâts. Invulnérable. PA combien ? Moins 4. Ah oui. Ok. Allez. Ouh. C'est dommage, il m'en reste. Il y en a un qui est nullé. Il y en a un qui est nullé. Donc, il est mort. El Brecht. Au revoir, El Brecht. Il est mort de 1. C'est au tour de Sainte-Célestine. J'ai 6 attaques plus une. Ça fait tout ça d'attaques sur du 2. Ça fait tout ça de touches. C'est de la Force 7 sur de l'enduit inférieur. C'est sur du 3+, et les 6 font 2 blessures mortelles. Déjà, 2 blessures mortelles et la séquence d'attaque s'arrête. Donc, ça, il n'y aura pas de sauvegarde à faire, mais il y a 2 mortales. Et c'est sur du 3+, pour te blesser. Ça te fait tout ça de PA, il me semble, moins 3 ou moins 4. Je te confirme ça. Donc, c'est de la moins 4 qui passe à moins 5, les gars. Bon, bref, inutile de sauvegarde invulnérable, quoi. Et 2 blessures mortelles. Donc, 3 sauvegardes invulnérables et 2 blessures mortelles. Je crois que tu as des Feel No Pain. Oui, pour les blessures mortelles, ouais. Donc, je te laisse lancer 2D pour ta Feel No Pain. Alors, 2D pour mes Feel No Pain, ce sera sur nous 5. Ça fait déjà 2 points de vie. Et ensuite, tu as 3 sauvegardes sur ton invulnérable, pour 2 points de vie à chaque fois. Donc, invulnérable à 4. Et bien non, mais ça... On prend encore 4 points de vie. Ça aurait été étonnant que je réussisse, n'est-ce pas ? Ouf ! Donc, en fait, tout ce que j'avais prévu, ça part en flop. C'est raté. Ah, c'est plus que raté. Elbrech, il ne doit jamais prendre autant de PV. J'avoue, là, il a pris un peu de tarif, le garçon. Il a rejoint Magnus. J'ai choisi de ne pas conso avec ma petite sœur là-bas sur tes motos, ça ne sert à rien. Les attaques ici contre ton chaplain ne vont rien faire. Donc, on va les passer pour ne pas alourdir la vidéo inutilement. Et puis, on va tout simplement passer au débrief de la fin de ton tour. Non, parce que tu apprends des tests de morale. Ah oui, j'ai du test de momo. À savoir que là, il ne m'en reste plus que 2. J'en ai perdu 3. Donc, c'est un moral à 5 ou moins. C'est réussi. Et par contre, le plus important, le plus important, c'est celle-ci. Qui a un moral, du coup, à 4 ou moins. Alors, ne fais pas de conneries ton temps. Et c'est raté, elle s'en va. Et du coup, je vais galérer pour passer mon sanctuaire. Quoique, je pourrais toujours le faire avec ces petites madames-là. Mais bon. Bref. Voilà, voilà. Donc, fin de mon tour 3. Bah, écoute, ça ne s'est pas si bien passé que ça. Parce qu'Elbrecht, qui ne doit jamais mourir, il meurt. Bon, le Chaplin, je savais plus ou moins. Je suis assez content parce qu'il reste qu'un point de vie, même si on a fait une petite erreur sur la PA. Je suis désolé parce que vous savez que je suis un joueur chaoteux. Donc, des fois, je regarde. Et puis, en fait, avec Félix, on n'a pas vu. Puis lui, c'était pareil. Il pensait que c'était PA-2. Bref. Donc, là où je suis assez content, c'est que j'ai réussi à vider un pack de soeurs. Là-bas, je suis quand même au close. Les Terminators vont commencer à faire un petit peu leur boulot. Ce que je fais, c'est que je vais marquer 2 points parce que j'ai 3 quarts de table. Tout à fait. Je vais marquer les points de manière. Je ne sais pas si tu les as déjà. Oui, on les a notés au début de ton tour. Bon, malheureusement, j'ai pris le truc de dire, bon, ben, je vais prendre 4 points pour tuer plus de figurines au corps à corps. Normalement, c'est plutôt Black Templar. Mais finalement, depuis tout à l'heure, je m'en sors. Donc, du coup, ça fait que tu ne les marques pas encore à ce tour-ci. À chaque fois, je m'en sors, mais vraiment au poil. Oui, oui. Et je vais marquer 2 points parce que j'ai fait mes 2 actes de foi pendant ton tour. Voilà. Donc là, bon, maintenant, on va laisser le tour à Félix sur le tour 3. Début de mon tour 3, je ne m'en sors pas trop mal parce que j'ai encore des mortificatrices sur mon objo. Même si j'ai perdu les squads qui tenaient le sanctuaire, j'ai encore les mortificatrices. Ça veut dire que j'ai un objo plus un autre dans ma zone de déploiement. Ça fait que j'ai 2 objo. Je marque 8 points de primaire. J'ai réussi à marquer 2 points pendant le tour de mon adversaire en faisant des rides sacrés. Ce n'est pas trop mal. En plus de ça, Morvenval va donner sa complète relance des touches et des blessures aux rétributeurs qui sont enfin libres et qui vont pouvoir enfin tirer un peu comme elles veulent. Le but, ça va être d'essayer d'enlever ses Terminator avant qu'il faible et qu'il vienne m'impacter à d'autres endroits de la map. Je vais avoir simplement un dé de miracle à lancer à ma phase de cause. C'est tout ce que je vais faire. Je vais le lancer de suite. Mais si vous ne voyez pas, c'est un 6. Mon adversaire pourra le constater. Non, non, ce n'est pas vrai. Menteur. J'ai triché. Voilà pour mon dé de miracle. A savoir, les gars, que j'avais aussi un autre dé de miracle parce que j'ai tué quelqu'un pendant ma phase de combat. C'est un 6. Mathieu, sors de ce corps. Je ne vais pas me plaindre. C'est tout pour le moment. On va déplacer nos figurines. Allez, fin de ma phase de mouvement. On a bougé nos rétributeurs pour qu'elles puissent se retrouver à portée raisonnable des Terminator ici. On a bougé Morvenval pour qu'elles puissent suivre la copine Parangon pour pouvoir lui donner une relance D1 en bulle pour que la Parangon puisse un peu tirer dans les petits vanguards qui sont juste là. Sainte Célestine s'est approchée pour aussi leur mettre un petit coup de lance-flamme et après pouvoir les charger. Ces soeurs-là n'ont pas bougé. Elles gardent leur objectif depuis le début de la partie. Elles boivent des bières. Ici, on a essayé de se désengager. Mon adversaire a dépensé son dernier PC pour m'empêcher de le faire encore une fois. Il a réussi à faire son 4+. Donc, on va tout simplement le charger avec les mortificatrices qui sont là. Et pour finir, nos petites Séraphines se sont décalées dans ce bloquant-là pour avoir 4 petits tirs de pistolets à fusion pour tirer dans les motos. Et à la fois, garder l'objot pour marquer le sanctuaire à la fin du tour. Voilà, c'est à peu près tout. C'est pas mal. Et si on s'en sort bien, qu'on arrive à faire tout ce qu'on veut faire. Mais bon, depuis le début de la partie, c'est compliqué. Je parle pour toi. Oui, mais pour les deux. Si on arrive à faire tout ce qu'on voulait faire, ça ne devrait pas être trop dégueulasse. Mais on va voir de suite si on va y arriver ou pas. C'est parti. On se tire dessus. Allez, début de la phase de tir. Je commence par les Retributors qui vont tout tirer dans ces Terminator. J'ai moins 1 parce que je me suis déplacé. C'est sur du 4+, mais je suis full relance parce que Morvenval. Et encore une fois, heureusement. C'est mieux. C'est de la force 8 sur de l'endu. 2x1 inférieur, mais on s'en fout parce que de toute façon, je ne peux pas le blesser sur du 2 parce que c'est un salaud de Black Templar. Donc, ça sera sur du 3+, et c'est full reroll parce que c'est Morvenval. Reroll. Voilà. Ça te fait tout ça, dans le général, puisque c'est de la paie à moins 4. Ah non, tu la diminues. Oui, c'est de la sauvegarde à 6 ou de l'invulnérable ? Tu préfères quoi ? Non, c'est de la sauvegarde à 5 ou de la vue à 5 ? Ah oui, 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 sauvegarde à 5 ou un vue à 5. Allez, est-ce que je vais faire un lancer courage ? Ça nous en fait 4. Ça nous en fait 4. Ça nous en fait 4. La première, un mort. La deuxième, un autre mort. La troisième, deux points de vie. Donc, il lui reste un point de vie. Et donc, la dernière, elle le tue. Et alors, ce que je vais faire de suite, vu que l'armée, l'escouade a fini de tirer, je vais claquer mon petit chérubin pour refaire un tir avec une arme. Donc, c'est 2 tirs par arme. Donc, 2 tirs. 4 plus Reroll. Heureusement, c'est Reroll parce que c'est tout raté. C'est beaucoup mieux. Et c'est 3 plus Reroll. Il y en a bien. Il y en a bien, cette 3 plus Reroll quand même. Oui, c'est déjà un peu mieux. Est-ce que je vais faire une sauvegarde dans cette partie ? Bravo. Oui. Bien ouège. Voilà. Ok. Morvenval, maintenant, va tirer dans les petits. Je commence par elle, les gars, parce qu'elle n'a qu'une ligne de vue sur le premier. Et si je commence à tirer avec les autres et qu'ils me l'enlèvent, je n'aurai plus de ligne de vue. Donc, on va tirer avec Morvenval. Elle va d'abord tirer avec son arme Fidelis. C'est une arme lourde 3. Donc, 2 plus. Au bonnet de brebis. Elle était pourrie. Elle n'était pas terrible. Force 6 en du inférieur. C'est sur du 3 plus. Et ça nous fait 2 sauvegardes. PA-1, Fidelis. Donc, PA-0. Tu t'en fous, c'est à 2 plus. Voilà. Et maintenant, son arme lourde. Donc, 2 tirs d'armes lourdes à 2 plus. C'est tout bon. C'est de la force 8 sur le vent du 4. Mais tu t'en fous parce que tu es Black Templar et je ne peux pas te blesser sur du 2. Donc, ça sera sur du 3. Et ça t'en fait une PA-3 cette fois-ci. Moins 2, pardon. C'est bon. C'est tout bon. Ok. Donc, c'est raté. On va enchaîner avec Sainte-Célestine qui fait des 6 tirs de touches automatiques. Ça sera 2 touches automatiques. Super. Bravo. C'est de la force supérieure à ton endurance. Ça sera sur du 3 plus. Ça t'en fait 2. Et c'est PA. Donc, c'est de la PA-2 qui passe à moins 1. Donc, de la 2 plus qui passe à 3 plus. C'est 2 par 2. Donc, ça fait 1 mol. C'est 1 PV. C'est 2 PV. C'est 2 PV. Ok. La rectification, c'est 1 point de vie. Donc, il perd 1 point de vie sur un petit... En fait, il essaie de me fatiguer. Déjà qu'il fait des jets dégueulasses. En plus, il me fatigue. Je vais tirer ensuite avec mes Seraphine là-bas. Parce que je veux savoir si j'arrive à tuer les deux motos. Auquel cas, je tirerai avec le Parangon Warsuit. Donc, j'ai 2 pistolets infernaux par 9. Il y en a 2 qui peuvent les avoir. Donc, ça fait 4 tirs de pistolets infernaux. C'est sur du 3 plus. Ok. C'est de la force 8 sur de l'endurance inférieure. C'est sur du 3 plus. J'ai besoin de dépenser des points de des miracles. Même si c'est des 6 qui ne servent à rien. Mais il faut que je les dépense parce que ça me fait gagner des points. Donc, j'en réussis une automatiquement. Et les deux autres, il y en a une qui réussit. Donc, ça te fait 2 sauvegardes invulnérables. Puisque c'est de la paire, moins 4. Invulnérable à 5. Oh, mais j'ai une qui passe. Il y en a une qui passe. Il y en a une qui reste 3 points de vie. 3 points de vie. D6. Ça fait une morte. Elle est à se recouter. Écoute, le parangon va balancer ses tirs dedans. Tant pis. Oui. Face de charge, les amis. Sainte-Célestine a une charge à 2. J'ai plus 1 à ma charge. Donc, ça ne peut pas être raté. Mais bon, sur la formalité, on va le faire. On va la placer par là. On la fait papyline pour le moment. La Warsuit, c'est une charge à 6. Mais à 5 du coup. Parce que j'ai plus 1. Et c'est raté. Et du coup, je vais devoir dépenser mon dernier point de co. Parce qu'il faut vraiment que je charge, en fait. Bon, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Hop. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu n'as pas utilisé ton dé de foie. T'étais sûr ? Parce que je vais l'utiliser pour te toucher ou te blesser. Enfin, faire des trucs comme ça, quoi. Et pour finir, de ce côté-ci, on va faire les... Mortificatrice. Bon, 10. C'est tout bon aussi. On replace ça et on se tape allègrement dessus. On enchaîne avec la phase de combat, les amis. Mon adversaire, de toute façon, on n'a plus de PC. Donc, je vais pouvoir tout faire. On va commencer par Sainte-Célestine. Elle a 6 attaques plus 1. Donc, 7 attaques. C'est parti. C'est sur du 2+. C'est nul. C'est de la force plus 4 sur une force de 3. C'est une force de 7. Donc, supérieure à ton endurance. C'est sur du 3+. Et les 6 font 2 blessures mortelles. Et la séquence d'attaques prend fin. Donc, je vais utiliser mon dé de Rara pour t'infliger déjà 2 blessures mortelles. Donc, ça, c'est Jean-Lévin. Jean-Lévin, dé. Et le reste, c'est sur du 3+. Ça te fait tout ça de PA à moins ou à 1000. On va regarder la PA à moins ou à 1000, d'ailleurs. Parce que là, il y a du bouclier. PA-5, tu choisis de faire quoi ton invue de bouclier, j'imagine ? D'abord, les deux. Alors, normalement, les... Bah, bravo. Normalement, en fait, de base, les blessures mortelles, elles se résoutent tout le temps à la fin. J'ai oublié, mais ce n'est pas très grave. Bah, de toute façon, ils sont sauvés, quand même. Ça n'a pas d'incidence. Alors, c'est PA combien, tu m'as dit ? C'est de la PA à moins 5. Moins 4. Oui, plus 1, donc moins 5. Quand même. Donc, moins 4. Invulnérable, la plaque. Invulnérable, oui, avec tes boucliers. Eh bien, j'en réussis qu'une seule sur 3. Aïe. Tes dégâts ? Ça fait 3 morts. C'est 2 par 2. Donc, j'ai 3 morts. Eh bien, je ne réussirai pas de marquer à la fin de la partie mais 3 points parce qu'ils ne sont pas à mi. Bon, décidément, ce truc-là, je l'ai pris, mais bon, c'était vraiment pour essayer de faire un truc fun. Non, mais tu as bien fait parce que normalement, moi, je ne suis pas rose sanglante. Donc, je n'ai pas 3 escouettes de répentière ou truc comme ça. Non, 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 mais c'est cool. Après, il y a des choses, c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même des objectifs secondaires qui sont quand même plus forts. Ah oui, en 6-ta, c'est sûr. Là, c'est pas grave. Rose force des 6 stars, de toute façon. On enchaîne avec le parangon qui, lui, fait pareil, il tape dans tes gars. Il a 4 attaques, plus une grâce à l'épée, plus une parce qu'il est rose sanglante. C'est sûr, du 3+. Hop, il y en a 2 ratés. C'est de la force supérieure à ton endurance. C'est sûr, du 3+. Oh, c'est pas terrible. Ça te fait 2 APR-3, voire moins 4. Attends, je vais vérifier quand même. C'est de la APR-3 qui passe à moins 4 car rose sanglante. Moins 4, tu la diminues de 1. Donc, 5+, invulnérable ou 5+, normal, comme tu veux. Ah oui, 4+, invu. Eh bien, il n'y en a pas une seule. Dégâts ? Dégâts à chaque fois. Et ça fait, du coup, dégâts 2. 2 morts. Allez, 2 morts de plus. J'ai pas réussi une sauvegarde de la partie. C'est un truc de dingos. Vis ma vie habituelle. Ah là 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 là. Et on passe de l'autre côté, pour terminer, avec les mortificatrices qui vont faire 172 attaques dans le chaplain. Ça va pas être évident. On commence avec les attaques de fléau. 10 par mortificatrice. Elles sont 2 à avoir des fléaux. Ça fait 20 attaques. C'est sur du 3+. Oh, c'est nul. Oh, il y a plein de 1. C'est de la force 5 sur de l'endu 5. C'est sur du 4+. C'est pas trop mal. C'est même beau. C'est PA-1, mais tu l'as réduit de 1. Non, c'est PA-2, mon chéri. Non, non. Des fléaux. Non, fléaux, c'est moins 1. Non, fléaux du pénitent, moins 2. Bon, ça fait tout ça de PA-2, le fléau du pénitent. Je suis resté sur le fléau des arcs au flagellant. Donc, 3+. 3+, ouais. Bon, écoute, c'est pas trop dégueu. Il s'en prend 4. Ouais. Non, 5. Ah, 5. Ok. Ok. C'est dégâts 1, donc Phenopain. Ouais. Phenopain, c'est que sur les blessures mortelles ? Non, c'est Phenopain. J'ai posé, c'est la prière. Ah, oui. Oui, mais c'est sur quoi ? Bah, sur tout. 3 points de vie au moins sur le chaplain. On attaque, on continue avec le disqueux. Je change parce que c'était pas Psaune, c'était Litanie. Oui, c'était la Litanie. Oui, oui. C'est sur du 3+, avec les disqueuses ? Eh bien, c'est pas terrible non plus. Oh, arrête de te plaindre. C'est pas terrible non plus. Super, ah, l'endurance, c'est sur du 3+, pour te blesser. Oh, c'est pas fifou. Ça fait tout ça de P à moins 3. Attends. Non, moins 4. Moins 4. C'est P à moins 4, qui passe P à moins 3. Ouais. Donc, ce sera sur une 4+, invue. 4+, invue, ouais. Pour 2 dégâts à chaque fois. Donc, encore. 4 dégâts. Donc, 4 Phenopain, 5. Bon, c'était un 6, mais je vais me casser. Bon, je prends 1 PV. Et encore 2. Donc, je prends que 2 PV. Donc, ça te fait 5 points de vie en moins. Il me reste 2. Exactement. Tu vas pouvoir rebiffer avec ton Chaplin. Ouais, je vais rebiffer tranquillement. Donc, je suis à 3 attaques. Ouais, tu tapes dans quoi ? Dans les meufs ou dans les… Dans les deux dernières meufs. Allez. De plus, reroll des 1. Ok. Grâce à ma prière. Force 2 fois super à l'ambiance. Donc, 2 plus. Donc, ça t'en fait 3. P à moins 2. Moins 2, ouais. Qui passe du coup à moins 1, c'est de la sauvegarde à 4. Elles sont mortes, mortes, mortes. Je tue une figurine. Deux figurines. Une unité. Non, je tue une unité. C'est ça que je voulais dire. Toi, tu n'as pas tué encore pour l'instant. J'en ai tué. Si. Je t'ai tué. Tu n'as pas tué une unité ? Ah, au corps à corps ? Eh non. J'ai tué… Non, je n'ai tué personne au corps à corps. Donc, non. Ok. Ensuite, moi, je vais taper avec mes vétérans vanguardes. Ouais. J'ai plus que 3 attaques parce que je n'ai pas chargé. Ouais. Ah si, je me suis fait charger en fait. Tu t'es fait charger en effet. Donc, j'ai passé 4 plus 1 parce que machin. Donc, ça va faire 5 patates avec la griffe éclair. Ouais. Ça a combien de PV, ça ? Ça a 4 points de vie, là, Warsuit. Et ça diminue les dégâts dehors. Mais tu t'en fous, ces dégâts, les griffes éclairs. Ouais, voilà. Donc, j'ai tapé quand même. J'ai essayé de tuer vraiment Saint-Célestine pour de bon. Ouais. 3 plus. Il ne lui reste plus qu'un point de vie, normalement. Oh là là là. C'est vraiment… Ah, mais… Force super à l'endurance, donc 3 plus. Attends, je suis encore en full reroll parce que j'ai encore le truc de Elbrecht. Même s'il n'est plus là. Ah oui, exact. Ensuite, force plus. 3 plus. Plus full reroll. Ouais, encore heureusement, ce n'est pas des gestes fabuleux. Oh, donc 5, paix à moins 2. Allez, paix à moins 2 qui passent à moins 1, c'est de la sauvegarde à 3. Non, paix à moins 3. Bon, on est mort. À moins 3 ? Ouais, donc elle est morte. Elle est morte, Saint-Célestine. Très bien. Voilà. Donc, je vais faire l'autre attaque. Et le deuxième gars, il t'avait tout déclaré dans Saint-Célestine. Ben, je ne peux pas tricher. J'avais tout déclaré dans Saint-Célestine parce que je voulais être sûr de la buter. Exact. Je ne m'attendais pas à ce que tu fasses un jet pourri pour une fois que tu en fais un. Eh ben, écoute, bravo. Bravo. Qu'est-ce qu'on a d'autres comme corps à corps ? Je crois que c'est tout. On n'en a pas d'autres. C'est déjà pas mal. Tu vas avoir un jet de morale sur E parce que je t'en ai enlevé pas mal. Tu ne m'en as enlevé que 2. Phase de morale. Il y a eu 6 morts dans l'escouade de Vétéran Vanguard. Ils ont un commandement à 8-6, donc 2 ou moins. Bon, il faut que je fasse un 1, quoi. C'est quoi ? Ça en fait 1 qui s'en va. Et après, tu vas jeter un D sur un 1 ou un 2, il s'en ira aussi. Non, il reste. Il est content. Les Terminator ont perdu 3 copains. Non, c'est bon. 8-3. 9 avec le sergent. 9 avec le sergent. 9-3, 6. On est tout bon pour les Termi. Et moi, de mon côté, je n'ai pas eu de perte dans des squads. Donc, ce sera… Tu as perdu une unité. Donc, déjà, je passe devant. Donc, pour une fois, je vais marquer 4 points. Pour le corps à corps, oui. Tout à fait. Je vais marquer 4 points. Bien, où est-je ? Allez, on fait le débrief. Fin de mon tour 3, je vais marquer 3 points parce que j'ai récupéré mon objectif sanctuaire avec mes Séraphine. Donc, je suis plutôt pas mal. Je vais marquer 1 point parce que j'aurais réussi à faire mes 2 actes de foi pendant mon tour. Je n'aurais pas fait plus de sol consacré parce que je n'ai pas pu m'approcher d'autres objectifs. Ce qui est bien, c'est que j'ai nullé un objectif à mon adversaire, ce qui fait qu'il ne va marquer que 8 points en primaire à son prochain tour. C'est à peu près tout pour la fin de ce tour. Je crois que je termine à 28, quelque chose comme ça. Ou un peu plus, je ne sais plus. 38. 38, voilà. Je termine à 38 points à la fin du tour 3. On passe de suite au début du round de 4. Début de mon tour 4. Donc, bon, ça sent le sapin. Donc, moi, je passe à un PC. Félix, il passe à 2. Et en fait, bon, là, ça va être de la micro-gestion. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les litanies avec mon chaplain pour lui donner un Finopain A5 et pouvoir faire la re-roll des 1. Puis, bon, je vais essayer de me débrouiller pour marquer le plus de points possible. Je marque 8 points sur les primaires au niveau des objectifs. Oui, tu contrôles deux objots et tu marques quand même deux points de bannière. Deux points de bannière. Hop, je vais la relancer. On a un nouveau round. Allez, rendu. Ben, voilà. Deux, un. Ce sera bien utile. C'est là qu'il est lancé. Et vas-y, envoie-toi sur tes litanies. Donc, ça, c'est le Feel No Pain. Oui. Et ensuite, la re-roll. Donc, c'est bon. Il a tout ce qu'il faut. Qui t'est passé en litanie ? Eh bien, écoute, je te laisse déplacer tes figurines. Et fin de ta phase de mouvement. Qu'est-ce que tu as fait, mon Cyril ? Pour commencer déjà, j'ai claqué ma petite balise de téléportation pour les faire venir au tour prochain. Ce sera le dernier tour, donc ce sera cool. J'ai désengagé le dernier vétéran vanguard pour la seule et unique raison. C'est qu'avec le Razorback, je me suis déplacé pour pouvoir lui tirer dessus en espérant pouvoir le buter. Sur le parangon. C'est un truc à essayer. Là, j'ai fait sortir un petit peu les intercesseurs d'assaut pour aller charger les rétributors. Oui. Alors, c'est un pari risqué, mais malheureusement, c'est de la micro-gestion, donc je n'ai pas trop le choix. Bon, j'ai mon chaplain qui était resté au corps à corps. Bon, de toute façon, je n'ai pas le choix parce que même si je me déplace, je ne pourrais rien faire. Et après, il se fera fumer au tir, donc ce n'est pas la peine. Oui, 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 ce n'est pas faux. En essayant de rester vivant pour pouvoir après marquer l'écart de table. Mais bon, là, c'est vraiment la micro-gestion et je pense que c'est vraiment le début de la fin. Ok. Voilà, donc phase de magie, je n'en ai pas. J'ai commencé par la phase de tir. Donc là, elle a un petit pistolet. Bon, il reste un gars avec un point de vie, on ne sait jamais. Oui, je suis en malentendu. Ça touche. Ça touche. Force 4, endurance 5, c'est sûr du 5. Mais ça ne blesse pas. Aïe, aïe, aïe. Oui, bon, on commence à être habitué, là. Les deux tirs de canon laser sur le Warsuit. Le Razorback tire dans le Warsuit. C'est parti. Deux tirs à 3+, Non, à 4. Ah oui, tu es en profil dégressif. Donc, force 9, endurance 5. Moins, donc c'est sûr du 3+. Bon, excuse-moi, ça blesse, c'était un 4. Sur revoir. Donc, ça passe PA-4, vas-y. Allez, PA-4 que je réduis à 3, du coup, c'est de la sauvegarde à 5, puisque j'ai une sauvegarde à 2+. Non. C'est raté. Vas-y, fais-moi ton déci dégâts. J'espère que pour une fois que je fasse un petit 6, là. Il faut au moins un 5. Et bien, voilà, je le réduis de 1, mais je prends 4 points de vie et j'en ai que 4. Et donc, du coup, je meurs. Je suis content. Je meurs. Eh bien, eh bien, eh bien, voilà. Ensuite, en tir, j'ai deux petits pistolets qui sont là. Voilà, c'est vraiment une histoire de vie. C'est dans les rétribes ? Ouais, alors, j'ai les 4 combi-bolters, comme je l'avais dit, qui vont en tirer aussi sur les rétribes. Ouais. Donc là, c'est 4 tirs, donc c'est sur du 4. Aïe, aïe, aïe. Deux tirs de pistolets, c'est sur du 3. Allez, 3+, endurance inférieure. Donc, 3+, une seule. Vas-y. Sauvegarde, paire moins 1, mais que je réduis de 1, donc 3+, c'est réussi. Donc là, c'est une charge à 6, re-roll, car je suis Black Templar. Je vais te contrecharger, parce que depuis tout à l'heure, c'est rigolo. Allez, pour un PC, t'as réussi ta sauvegarde ? Oui. Ta charge, pardon ? Oui. En plus, t'as 2, 1. C'est bien pour faire des... Oui. Allez, pour mon dernier PC, je choisis de te contrecharger. C'est sur du 6. Une. Eh bien, il y en a une. Eh bien, écoute, j'ai toujours ma full re-roll, puisque c'est valable jusqu'au tour d'après. C'est... Un peu mieux. C'est un peu mieux. C'est de la force 8 sur le long du 4. C'est sur du 3+, parce que je ne peux pas le blesser à moins. Ça te fait 3 saves invulnérable, puisque c'est de la PA moins 4. 3 mort. Oui, c'est du dégât. Oui, parce que je suis à moins de la mi-portée, donc ça fera dégâts D6 plus 2. Donc, dans tous les cas, ça va faire 3 mort. Ouais, décidément, je n'ai vraiment pas... C'est vraiment pas Jojo. C'est beau, hein. Voilà. Eh bien, écoute, je n'ai plus que ça. Tu peux taper, eh bien, droit, là où tu es. Donc, je vais commencer par les attaques sur E. Ouais. C'est parti, 3+, Ça, c'est de l'épée tronçonneuse ? Allez, c'est de la force 4 sur le long du 3, c'est sur du 3+. 2. Allez, il y a à moins 2 qui passe, du coup, à moins 1. C'est de la sauvegarde à 4. Oh là là, c'est des Terminator, mais Retributor. Et là, c'est les attaques ? Dépées. Dépées. Mais pourquoi il n'a que 3 attaques, il n'en a pas plus ? C'est le chef, non ? Ouais, mais il n'a pas d'épée tronçonneuse, lui. Ouais, mais il n'a plus une parce qu'il a chargé, quand même. Donc, j'en ai oublié une. Je vais la lancer. Oui, bon, la force de 3. Bon, quand même. Parce que là, c'est de la paire moins 3, ça rigole quand même moins. Donc, c'est sur du 2. Donc, ça t'en fait 2 paire moins. Pourquoi sur du 2 ? Parce que c'est une épée énergétique. Ouais, force plus 1. Donc, force 5 sur du 3. Donc, 3+, Donc, une seule. Du coup, c'est paire moins 3 qui passe à moins 2. Oui. Ben voilà, sur du 5. Rien du tout. Ça me fait une morte. Je vais enlever la petite chef. On enchaîne ici. J'ai la priorité parce que j'ai regardé à droite. Euh, non. Ben non. Ça se voit que je n'ai pas le permis. Allez, à 3+, c'est les fléaux du pénitent. Seul le pénitent pourra le passer. Pour ceux qui sont nés dans les années twist et qui ont la référence. Hop, c'est de la force égale à l'endurance. C'est donc sur du 4+, Et ça te fait, euh, ça te fait tout ça. 2 paire moins 2 qui passe à, du coup, à moins 1. Tu as une 3+, de base. Donc, tu passes à 4+. Non, j'ai 2+, de base. 2+, de base. Tu passes donc à 3+. Et il est mort. Oui, mais attends, j'ai le philopaine. Ah oui, oui, oui. Tu as le 4 philopaine à 5. Eh ben, il est mort. Je vais rebiffer là-bas avec mes rétributors. D'abord, on va vous passer les jets de dés. Et puis, on va comptabiliser les pointes. Donc, sans surprise, mes rétributors n'ont rien fait dans les marines restant là-bas. Par contre, j'ai tué quand même quelque chose en face de corps à corps. Donc, je vais jeter un petit dé de miracle. Et c'est un 4. Et par contre, j'ai été peu intelligent parce qu'on a joué très très vite. Et j'ai oublié de faire mes 2 actes de foi pendant le tour de mon adversaire. Ce qui va me priver de 2 points. Et je peux vous garantir que si je perds de 2 points, je vais être très très énervé. Voilà, c'est dit. On passe au débrief de fin de tour. Donc, fin de mon tour 4. Ben... C'est la merde ! C'est... Ouais, je ne dirais même pas ça. Parce qu'à côté, ça a une certaine forme. Ça a une certaine saveur. Là, il n'y a plus rien. Donc, voilà. Donc, oui. J'ai quand même un petit récit à tuer le dernier Warsuit. Bon, à mon avis, le Razorback ne va pas faire long feu. Et tu fais enfin tes 4 points de respecter vos voeux. Et ça, ce n'est pas négligeable. C'était au tour d'avant, en fait, concrètement. Oui. Mais bon. Ah, mais non ! Ah oui, tu l'as fait au tour d'avant. Ah oui, donc à la fin de ton tour précédent. Voilà. Par contre, bon, voilà. Je marque toujours 8 points. J'ai toujours 2 bannières. Bon, d'un côté, ce n'est pas plus mal. Parce que les bannières, c'est ce qui va presque faire scorer le plus. J'ai envie de te dire. Donc, voilà. Là, on va passer maintenant au tour à Félix. Ce qui, je pense, va être la fin de la partie. Concrètement, va être vraiment la fin de la partie. Je vais essayer de gratter quelques points quelque part. Mais à mon avis, c'est cuit. Voilà. C'est le tour à Félix. C'est parti. Allez, début de mon tour 4, les gars. Il me reste toujours 2 objectifs. J'ai encore marqué 8 points de primaire. Morven Val va se mettre full re-roll sur elle-même. Puisqu'elle n'a personne à porter. Je vais jeter mon dé de miracle sous vos yeux ébahis. C'est encore un 1. Je suis abonné. J'ai 3 1 et un 4. C'est incroyable. Je ne vais pas oublier de faire mes actes de foi ce tour-ci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais déplacer ce qu'il me reste de figurine. Et on se retrouve juste après. Allez, les gars. Face de mouvement terminé. Bon, il n'y a pas grand mouvement de ouf. Mes mortificatrices se sont simplement décalées pour pouvoir se dégager une ligne de vue sur le petit gars en réacteur dorsal qui est tout seul au milieu de la pampa. Les Seraphine sont malheureusement obligées de rester sur l'objectif pour continuer à marquer mon sanctuaire puisqu'il faut être infanterie. Donc, je suis un peu obligé. Morvenval s'est avancé pour aller essayer de régler son compte avec ses armes de tir au Razorback. Bien évidemment, mon adversaire a dépensé un CP. Il m'a encore empêché sur un 4+, de me désengager avec mes Retributors. Donc, j'ai envoyé ma Dogmata, pardon, je me trompe de nom, pour essayer de les déglinguer au corps à corps. Et puis, c'est à peu près tout, les gars, puisque de toute façon, eux, elles, gardent l'objot et il ne reste plus grand-chose sur l'objectif, sur la table. Donc, on va de suite passer à la phase de tir. Allez, phase de tir, les mortificatrices, tir dans ce petit gars là-bas, c'est sur du 3+, c'est du bolter lourd, c'est tout ça de dés. Allez, fais beaucoup de jet pourri, s'il te plaît. Mais là, il va quand même m'en rater une, le bâtard, sur tout ce que je lui mets. Allez, c'est de la force 5, super-rot en endurance, c'est sur du 3+, pour te blesser. Bless sur 3+, et ce n'est pas terrible. Oui, c'est suffisant. Logiquement, même si c'est PA-1 et que tu as une sauvegarde, du coup, il est en bouclier lui aussi. Donc, ça veut dire que tu as toujours, tu as 2+, non, tu as 3+, qui passent à 2. Ah oui, mais tu l'as réduit de 1. Donc, sauvegarde à 2+. Bon, allez, tu m'en rates une. Mais voilà. Attends, attends, attends. Allez. Bon, ben, tu vois, il y a tout. Je claque le dernier PC que j'ai. Allez. Allez, non. Bravo. Ben, c'est parce que je suis sympa, hein. Pourquoi, il est tombé de ma main ? T'es pas chier, toi ? Ouais, ouais, il est... Il lui faut ça. Il est sur le plateau, ça compte. Il est sur le plateau, ça compte. Il lui faut ça. Ben, moi, je suis obligé de jouer de tous les stratagèmes possibles pour gagner, tu le sais. Allez, Morvenval, 3 tirs de Fidelis. 2+, parce que c'est Morvenval et qu'elle a full reroll parce qu'elle l'a mise sur elle-même. Incroyable. Force 6 en du 7, c'est sur du 5+, pour te blesser. Reroll entièrement parce que c'est Morvenval. Eh ben, ça n'aide pas beaucoup. C'est de la PA-1 que tu ramènes à la PA-0, donc c'est une sauvegarde à 3+. Et tu te prends 2 dégâts. Et on va faire maintenant son arme lourde. C'est sur du 2+, c'est full reroll parce que c'est Morvenval et qu'on lui a mis la full reroll. C'est de la force 8 sur de l'endurance 7, c'est sur du 3+. Et ça te fait tout ça de sauvegarde à PA-2, que tu passes à PA-1, donc c'est 2 sauvegardes à 4+. Oh, ben ça y est, c'est bon, je l'ai fait ici. C'est un peu trop tard, tu vois. C'est un petit peu sur la fin, ouais. Sur la fin, et ben, phase de charge. Phase de charge, la Dialogus, non, je ne vais pas y arriver. La Dogmata qui est ici, va charger dans les petits gars qui sont là. C'est une charge à 2, vous savez quoi ? Eh ben, je vais utiliser 2 dégâts, voilà, hop, une charge à 2. Réussi, c'est réglé. Voilà, et alors, Morvenval, parce qu'elle n'a pas réussi à le tuer, eh ben, va y aller. C'est une charge à 9. Du coup, une charge à 1. Oui, 10 moins 1. Donc, c'est une charge à 10, moins 1, parce que j'ai plus 1 pour mes charges. C'est parti ! Oh, je vais dépenser mon dernier PC, je suis un malade. Je suis un grand malade. Allez, charge de 9 ! Eh ben, toujours pas. Eh ben, rien du tout. Eh ben, phase de combat, il n'y a que la Dialogus, de toute façon, qui est engagée, donc c'est parti. C'est une... 3 attaques, de base, plus une, parce que je suis de la rose sanglante, c'est sûr, du 3+. C'est pas mal. Je crois qu'elle parle beaucoup. Pourquoi ? Parce que Dialogus... Non, elle est dogmata, en fait. Ah, elle est dogmata, c'est sûr. Force plus 2, force 3, force 5. Sur un du 4, c'est sur du 3+. Et ça fait, ben, 3 sauvegardes à PA, moins 2. Dégâts 1 ? Non, dégâts 2. Que tu ramènes, du coup, à PA moins 1. Donc, c'est de la sauvegarde à 4+. Eh ben, je crois qu'ils sont morts. Ils sont morts. Eh ben, plus. Oh, la dogmata, c'est la première fois de sa vie qu'elle sert à quelque chose au corps à corps. Mais deux fois, en plus. C'est ça. Ben, écoute, j'ai envie de dire, ça sonne la fin de mon tour, de toute façon, il n'y a plus rien. Fin de mon tour 4. Eh ben, on n'a pas réussi à lui enlever cet objectif au centre de table. Et ça peut clairement faire la diff. Mais bon, j'ai marqué, mine de rien, 1 point parce que j'ai fait mes actes de foi. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié. J'ai marqué 8 points au début de mon tour parce que j'avais encore 2 objectifs. Et je vais avoir marqué encore 3 points de sanctuaire puisque je suis toujours sur mon objectif sanctuaire, ce qui est quand même plutôt pas mal. Voilà, voilà, c'est à peu près tout pour la fin de mon tour. On va passer de suite au début du rang de 5. Début de mon tour 5, donc je vais marquer 12 points. Je suis assez content parce que ça me permet de ne pas prendre de l'avance. Mais bon, ils souffrent, ils souffrent. Mais là, ça va être de la micro-gestion. Donc, je vais regarder un PC. Je repasse à un PC. Je passe à un aussi. Voilà, et en fait, on a 2 bannières. Ouais, donc 2 points de bannières. Moi, je vais jeter mon dé de miracle. Ça te sera un 4. Je suis content. Donc, il a un 4. Je vais le relancer parce que c'est un nouveau tour. C'est un 5, c'est beaucoup mieux. Voilà, je suis content. Voilà, donc début de mon tour. Je vais commencer par ma phase de mouvement. Eh ben, vas-y. Fin de ta phase de move. Tour 5, on vous épargne. La zenithale, il n'y a plus grand-chose sur la table, les gars. Qu'est-ce que tu as fait ? Alors, j'ai mis à 9 mes terminators qui sont arrivés grâce à leur téléportarium. Bravo. Alors, j'ai tenté un truc vraiment bullsy. C'est qu'en fait, vu que maintenant que j'ai marqué mes 12 points, j'ai fait voler mon copain jusqu'ici. Aucun intérêt de rester sur l'autre jour. Et je vais tenter quelque chose parce que je veux lui enlever son putain de sanctuaire. Ouais. Et en plus, je vais essayer de tuer au corps à corps ce qu'il reste. Ouais. Donc, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais tirer sur eux, même si j'ai le moins un. Tant pis. Ouais. Et là, je vais arriver, je vais essayer de charger pour essayer de marquer des points. Ok. Ensuite, avec ces terminators-là, je vais charger là. T'essaieras de charger ici. Pour essayer de tuer ici. Tout à fait. Bon, c'est faisable, mais bon. Ah, ça se fait. Ouais, mais bon, vu la chatte que j'ai jusqu'à maintenant, on va dire que... Il faut être positif. Voilà, la pépette, voilà. Bon, bref. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, par contre, avec mon Razorback, je vais tirer au canon laser sur elle. Oh, pauvre. Elle n'a même pas d'imbus. Et j'ai tiré au combi-bolter sur elle. Voilà. Ok. C'est vraiment histoire de dire. Donc, deux tirs de canon laser, donc ce sera sur du 4, il y en a une qui touche. Oui, du 4. Et on profite dégressif. Sur du 2. Et je fais un 1. Je vais le re-roll. Tant pis. Pour le dernier CP. Allez, la petite re-roll du 1. Et c'est un 5. Père moins 4. Juste une infuie à 6. Et c'est un 1. C'est un 1. Et du coup... Ah oui, oui, fais moi quand même ton dénemi. Je crois 4. 2. Bon, de toute façon, elle survivra. Ouais, elle survivra. On va se garder 2 de côté quand même, au cas où. Mais elle survivra. Ensuite, les 4 tirs de combi-bolter. Qui partent donc dans les rétributors, juste à côté de la madame. J'en fais 2. Sur du 4. C'est l'histoire de vraiment de dire... Ouais, force 4 en du 4. C'est sur du 4. Ça en fait 2. Pas de PA. Sauvegarde à 3. Ça en fait 4 les rétributors ? Non, 3. Non, sur du 3+, autant pour moi. Pour me blesser. Il y en avait que 2 qui étaient pas assez de toute façon. Donc les 2 ont blessé. Voilà. Bon, écoute, j'ai essayé. Les rétributors ont tanké comme Jaja, cette partie. Donc ensuite, je vais faire les 4 tirs de combi-bolter sur les gars. Ouais. Donc ce sera sur du 4. Ouais, parce que moins 1 à cause du décor. Voilà. Ça en fait 2. C'est de la force 4 sur du 3. C'est sur du 3. Ça t'en fait 2. Pas de PA, pas de PA. C'est sur du 3+. Voilà. Par contre, j'ai les 6 tirs de fusil d'assaut. Ouais. Là, c'est sur du 4 aussi. Donc ce sera sur du 2 parce que c'est force 6. Donc ça t'en fait 3. Ça me fait tout ça de sauvegarde à PA-1 que je vais réduire de 1. Alors ce que je vais faire de suite, je vais utiliser un dé de miracle parce qu'il faut que je fasse des actes de foie pour marquer des points. Donc je fais mon dé de miracle. C'est réglé. Et ça, c'est PA-1 que je réduis de 1. Donc c'est sur du 3. Et du coup, j'ai une petite sœur qui meurt. Allez, phase de charge. Donc mes Taminatons vont faire une charge à 9. Ouais. Allez, c'est parti. Re-roll car c'est Black Templar. Oui, il vaut mieux re-roll. Oui. Charge à 5. Allez, charge à 9. Eh oui. Oui. Allez, de l'autre côté. Bon, bien évidemment, comme à mon habitude, je vais claquer mon petit point de co. Parce que j'ai quand même 4 pistolets à fusion. Pour tirer en contrecharge. Non, c'est pour interrompre 2. Allez, la contrecharge sur ce petit monsieur avec mes 4 pistolets à fusion. Non, c'est petit qu'il y a qu'avec 3. L'autre, elle ne me voit pas. Oui, oui, mais elles ne sont que 2 avoir des pistolets à fusion. Bon, d'accord. C'est-à-dire qu'avec les pistolets à fusion, le reste n'est pas très intéressant. 2-6 et… Eh, tu me fais une Mathieu cecià. Et j'avoue, on est pas mal. Et bon, tu sais quoi ? Hop, on a eu une nouvelle phase. Je vais utiliser un deck de miracle pour en faire passer une auto. Et la deuxième, c'est sur du 3. Et bien, ça ne passera pas. Ça te fait une sauvegarde invulnérable. Allez, 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 allez. Oh, bien joué. Yes. Yes Eh bien écoute, vas-y, phase de combat Donc, E C'est parti Ce petit gars-là qui tape dans les 4 dernières Madame, pardon C'est sur du 3+, pour toucher C'est sur du 2 Et c'est du 2+, pour me blesser, puisque Pourquoi du 2 ? Parce que c'est force 6 Il y a plus 1 en force Oui, donc force 5 De toute façon, ça ne change pas grand-chose PA-3, la griffe Donc PA-2 Non, pas la griffe, c'est une lame relique Et c'est combien la lame relique ? Moins 3 C'est moins 3, ouais Eh bien écoute, du coup PA-2, c'est de la sauvegarde à 5 Eh bien écoute, j'en réussis une J'ai 2 morts Allez, Terminator, ça fait tout ça d'attaque C'est du gantelet énergétique, donc c'est moins 1 pour toucher Putain Attention, c'est pareil J'en ai 1, 2, 3 Attends, 4 C'est sur du 2 Ouais, sur du 2, 2 fois super à l'endurance Ça me fait 4 sauvegardes PA-2, je crois, le gantelet PA-3 Moins 3 le gantelet ? Ouais Ok, donc PA-3 qui passe à moins 2 C'est de la sauvegarde à 5 T'as 4 morts J'ai 4 morts Ce que je vais faire, on est à ma phase de morale Pour elle, je vais utiliser directement mon dé de foie Qui me restait Pour être sûr de ne pas fuir au moral Par contre, pour ce qui est de ces petites madames-là Elles sont plus que 2 Sur mon objectif sanctuaire Il faut que je fasse 5 ou moins Il ne faut pas que je fasse un 6 Évidemment, je fais un 6 Donc j'en ai une qui meurt Et la deuxième ne meurt pas Donc voilà Ça conclut le tour 5 des Black Templars Donc fin de mon tour 5 Bon, on a tenté quelque chose Ça a passé d'un Un tout petit truc Malheureusement, il en reste 2 dans chaque objectif Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à espérer Qu'en fait, il ne se barre pas Donc je vais faire en sorte qu'il ne se barre pas Parce que je vais regagner un PC Donc ce que j'ai scoré J'ai scoré mes 12 J'ai mes 2 points de bannière Plus mes 2 points de partie Qui vont être fait Au niveau, justement, des 4 points Que je pourrais marquer Si je tue plus de figurines On va voir s'il y a de la rebiffe Parce que vu qu'il me reste un PC Je vais pouvoir faire en sorte Justement qu'il ne puisse pas se barrer Sachant une chose C'est que lui, il va scorer À la fin de son round Les points de... Les objectifs Donc c'est-à-dire que si je le tue avant Il y a moyen d'eux Voilà Écoute, c'est le début du tour 5 de Félix Ouais, tu es quand même sur les 4 quarts de table Donc tu fais du coup 3 points 2 points de sur tous les fronts Et moi, je vais faire 2 points de rite sacré Enfin, parce que j'ai dépensé mes points de... Ça, ça va Allez, début du tour 5, sort de batterie Début de mon tour 5 Je récupère un point de commandement Mon adversaire récupère un point de commandement On passe chacun à 1 Je vais jeter mon dé de miracle Du début de mon tour Ça sera un 5 Que je choisis de garder C'est à peu près tout Morven Val va donner sa full re-roll Au rétributeur multifuseur C'est la première fois de ma vie Que j'ai encore 4 rétributeur multifuseur À la fin de la game Donc autant en profiter Même si elles ne vont pas trop tirer Dans grand-chose de très intéressant Mais bon, on peut le faire On le fait C'est à peu près tout Je ne score pas au début de mon tour Puisque je suis le deuxième joueur Je ne vais scorer qu'à la fin Donc on verra ce qui se passera à la fin C'est parti Je vais faire mes mouvements Fin de la phase de mouvement Bon, eh bien pour la première fois de la partie Mon collègue a raté son stratagème Pour m'empêcher de me désengager Donc je me suis désengagé Avec ces petites madames-là Pour qu'elles puissent garder l'objot Morven Val est revenue en arrière Pour essayer d'aller terminer Les deux Terminator Ça ne m'a pas de réelle incidence Parce que je suis objectif sécure Mais c'est pour rigoler Ces mortificatrices-là Se sont avancées Pour pouvoir s'occuper du dernier Petit Vanguard vétéran Qui est juste là La madame qui était engagée Avec le vétéran Est venue se mettre juste là Pour garder son pion de sanctuaire Et on a nos retributors Full overrun Qui sont là pour terminer Le Razorback A savoir que j'ai fait Advance ma Dogmata Qui est derrière le bloquant Là-bas Et qui est sur l'objectif Grâce à mon Admiral de 5 Donc si j'arrive à enlever Le Razorback J'aurai plus d'objectifs Que mon adversaire Je crois que de toute façon J'ai déjà plus d'objectifs Que mon adversaire D'accord Donc c'est complètement inutile Ce que je fais Mais c'est pas grave On va le faire quand même Parce que c'est rigolo Allez phase de tir Bon bien il n'y a qu'une mortificatrice Qui voit le petit gars à l'intérieur C'est 6 tirs de bolter lourd C'est sur du 3 plus Ça en fait 5 Force 5 sur 1 du 4 C'est sur du 3 plus Pour te blesser Et ça fait 4 blessures A PA moins 1 Que tu transformes en PA 0 Puisque tu es un Space Marine Si tu es un bouclier Bref c'est 2 des sauvegardes A 2 plus Et bien il meurt pas Il meurt pas On passe de l'autre côté Avec les rétributors Multifuseurs Full reroll C'est sur du 3 plus Pour tirer dans le petit Razorback Full reroll Parce que Morven Val C'est de la force 8 Sur du 7 C'est sur du 3 plus Full reroll Parce que la relance De Morven Val Décidément Cette Morven Val Le joueur va être nerfé les gars Mais ça m'étonne Qu'elle soit pas dit Elle a été augmentée en points Mais les rétributors Restent quand même Trop bien avec elle Bon bah ça fait tout ça De sauvegarde A PA moins 4 Donc tu peux faire Ton invulnérable à 5 C'est ça ? Ouais Bon il va mourir Oui Oui parce que je l'enlève Oui Mais est-ce qu'il explose ? Est-ce qu'il explose ? Oui Il reste que 2 points de vie A ma Dogmata Oui Ah oui mais je t'ai enlevé Un objot Donc j'en aurais toujours Plus que toi Donc ça va Oui mais je m'en fous Au moins Oui oui Comme ça tu l'envoies Exactement Et bah elle meurt La Dogmata meurt aussi Et ça c'est beau Le Razorback aura fait le travail Jusqu'au bout Ouais de ouf Carrément Le Razorback le plus rentable De la V9 Il est là Ok bah écoute J'en jouais 3 Ouais On peut passer direct A la phase de charge Les mortificatrices qui sont là Vont charger Le petit Gus qui est là Si tu le changes à 6 Donc à mon avis Vu que c'est 6 Il y en a une Qui ne va pas pouvoir taper Ouais Je pense qu'il n'y en aura que 3 Même pas Je crois qu'il y en a que 2 Il n'y en a qu'une même Qui va pouvoir taper Il n'y en a qu'une qui peut taper Bon bah Il y a peut-être une chance Je suis obligé d'en laisser une À portée de mon objo Parce que sinon Je me fais bananer Bah non T'as Et elle n'est pas objective secure Donc il faut que je sois plus que toi Sur l'objo Sinon on est mort Enfin sinon moi je suis mort En tout cas Bon bah du coup J'ai que eux 2 Qui pourront taper Et de l'autre côté Morven Val Va faire une charge Alors à savoir C'est très important Est-ce que tu peux me donner Un petit dé de miracle Parce que j'ai tué quelque chose En face de tir Et ça c'est très important Parce qu'il faut absolument Que je fasse encore un acte de foi C'est très bien C'est un 1 Voilà Ce sera très bien C'est parti Morven Val C'est une charge Faut qu'elle fasse le tour Elle passe pas à travers C'est une charge à 8 Donc à 7 Parce que j'ai plus 1 Et c'est réussi Jusqu'au bout Eh bien on va commencer directement Jusqu'au Ouais de ouf On va commencer ici Avec les attaques de fléau On en a un avec un fléau Et un avec les disqueuses Donc on va faire d'abord Les 10 attaques de fléau Donc à savoir que Je vais automatiquement En rater une Avec ça Pour faire mon deuxième acte de foi Comme ça je suis tranquille Et je vais faire mes 9 autres attaques C'est sûr du 3 plus C'est très très nul Mais on s'en fout C'est de la force supérieure À ton endurance C'est sûr du 3 plus Et ça te fait tout ça De paire moins 2 Qui passe à moins 1 Ça te fait du coup 3 sauvegardes Sur ton petit gars Qui l'a réduit de 1 Qui a une 2 plus Qui passe à 3 plus Eh bien il prend 1 point de vie C'est rigolo quand même Qui survit Et maintenant les 5 attaques De disqueuses Attends Attends les disqueuses C'est 4 attaques Elles ont Pourquoi 5 ? Non mais surtout T'as pas avec 2 fléaux déjà Oui donc c'est ça Oui les 2 fléaux là Et les 2 disqueuses Allez les 2 disqueuses C'est parti C'est sur du 3 plus Ça force beaucoup trop C'est sur du 3 plus Parce que je peux pas Le blesser à 2 De toute façon Quoi qu'il arrive Ça te fait tout ça De paire à moins beaucoup Moins 3 je crois On avait dit tout à l'heure Moins 4 Moins 4 Ouais Que tu baisses à moins 3 Donc c'est de la sauvegarde à 2 Qui passe Sur un 4 plus Ah oui exactement C'est la fin Il aura bien tenu quand même Ce petit dernier là Ouais ouais mais bon On passe ici sur Morvenval Tour 5 Fin dernier combat On termine par la plus belle Morvenval Qui a 6 attaques De plus Full roll Non Elle s'est pas mis à elle même Donc non Je tape avec le profil De l'arme de base Qui fait de la force 8 Tu t'en fous Parce que de toute façon Je ne peux pas te blesser Sur du 1 et 2 Ça sera quoi qu'il arrive Sur du 3 Pour de la PA Moins 3 Dégats 3 Donc ce sera 4 plus 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3 Allez 4 plus On a 3 Oh Une seule Une qui fait 3 dégâts Ah c'est 3 dégâts flat Ouais Il y a un thermique qui saute Tu as le droit de me taper Parce que j'ai le droit De taper 2 fois Mais tu as le droit De me taper d'abord Allez C'est sur du Sur du 4 Ah oui Tu as le gantelet Donc ça fait 2 attaques qui passent Force 8 Force 8 Endurance moins Donc c'est sur du 3 plus Une endurance de 5 Avec Morven Val Ça en fait une Invulnérable à 4 Ou de toute façon Ouais Bon mais voilà Allez Ouais Voilà On va pas s'emmerder A retaper T'es sûr ? Non 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 C'est pas la peine Regarde 2 plus Mais non Mais c'est pas la peine 3 plus Eh Ça se réussit hein Bon de toute façon Ça ne change rien Ah si merde Ça réussit en fait Eh ben voilà T'es pas mort Mauvaise langue Mauvaise langue J'étais mauvais Bon les gars C'est la fin Ouais C'est la fin On va faire le débrief Fin de mon tour 5 Bon J'ai réussi à marquer J'ai réussi à marquer mes 12 points de primaire C'est le plus important Et à marquer mes 3 derniers points de sanctuaire Et à marquer mon dernier point de d'acte de foi C'est juste le seul sacré au final Que je n'aurais pas réussi à beaucoup faire dans la game Et bon on peut pas tout faire dans la vie C'est déjà pas mal On va de suite passer au débrief de la partie Fin de la partie Score final 66 à 62 Pour les Sœurs de Bataille Et Morvenval Bien joué Bravo Ça s'est joué Pas beaucoup hein Là ça a été Les Space Mine Qui se sont fait démonter Par les 6 stars Bah pas tant que ça Bah Moi il me reste pas énormément de trucs Non plus sur la table à la fin Et au final t'es à 62-66 Ça colle au score Bah en fait ce qui nous a coûté C'est que c'est vrai que Ce scénario L'objectif secondaire Est très complexe à faire Si t'as les unités pour Moi d'habitude je peux le faire Mais comme là j'avais mis des unités Qui coûtent super cher Genre les mortificatrices Qui peuvent rien faire en action D'habitude je mets toujours Des meufs exprès Pour faire ce genre de trucs Et là je l'ai pas fait Non mais c'est comme moi Il faut des unités dédiées à ça Voilà moi c'est comme moi C'est vrai que voilà Comme vous pouvez voir On peut faire des listes Qui tiennent la route Attention c'est pas compétitif Mais qui peuvent procurer Des très bonnes parties C'est ce que nous on a voulu Rechercher sur ça De toute façon on fait jamais ça Sur la chaîne On fait jamais compète Donc Parce que j'aurais pu très bien Mettre deux fois dix Vétérans vanguards Qui sont très compliqués à tuer Ça je lui dis de pas le faire Parce que moi j'ai pas La capacité en face De faire la même chose Tout à fait Non après voilà Moi ce qui a été super cool Ce qui est dommage C'est les frères d'épée On les a pas vus Ouais C'est dommage Ils ont pas eu le temps Les pauvres Je me suis dit Je vais me les prendre Dans la tronche Faut que je les Puis en plus J'avais que ça en ligne de vue Sur le premier tour Bah moi déjà J'aime beaucoup les figurines Ouais elles sont jolies Elles sont jolies Mais c'est vrai que bon Bah comme vous avez pu voir Franchement Game Workshop Si vous nous entendez Faites les passer au moins Trois points de vie quoi Parce que bon C'est un peu fragile C'est un peu fragile Moi je pensais que c'était Beaucoup plus fort que ça Enfin beaucoup plus résistant En tout cas Non 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 C'est des Space Marine Qui ont une cape quoi C'est tout Après ça tape pas mal L'avantage c'est que tu peux Vraiment les modeler En mettant des marteaux tonnerres Tout ça Donc c'est plus ou moins rigolo Là le problème c'est que Face à des C'est des Repentia C'est ça Ouais les Repentia Tout fait sauter De toute façon Donc voilà Après El Brecht Bon Vous avez le verré Dans le rapport de bataille Les dés Bon T'as eu des beaux jets Aujourd'hui Ouais Bon après Il y a des moments Où j'ai déchaté aussi Je pense qu'il y a eu des moments Où on s'est pas impacté Ni toi ni moi Non Et après derrière J'ai un peu repris l'ascendant Ouais Mais c'était pas C'était pas une déculottée Tu l'as vécu comme ça Mais pas moi Ah non Je l'ai pas vécu Comme déculottée Parce que C'est intéressant Après j'ai eu beaucoup de chance Qu'il y a des choses Que tu n'as pas faites Et surtout Ce superbe stratagène Black Templar A dire sur un 4+, Bah tu peux pas te désengager Voir désengager et tirer Avec mes rétribes A chaque fois Tu me les as mis deux fois Dans le vent Non c'est 4+, ou 5+, Mais en tout cas Chaque fois je faisais 5 ou 6 De toute façon Bon à part la dernière Qui était pas bonne Ah c'était 5+, Non c'est 4+, je crois C'est 4+, Mais peu importe De toute façon J'avais fait les jets qu'il fallait Et c'est vrai que Si j'avais pas eu ça La partie ça serait terminée Largement avant Parce qu'au moment J'ai pu te bloquer Oui 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 T'as bloqué des tirs De rétribes sur deux tours Ouais Alors que j'aurais pu Les désengager et tirer Ça serait peut-être Aller un peu plus vite Ouais en effet Non après le Black Templar Il est super cool à jouer Si vous voulez vraiment Vous amuser à jouer quelque chose Après vous pouvez faire Du plus sale Mais comme vous avez pu voir Moi je sais que par exemple Sur une liste compétitive Par exemple Je vais jouer du Terminator d'assaut Parce que ça se prête bien Ouais Je changerai les vœux Déjà j'ai pas utilisé cela J'ai utilisé un autre vœu Qui fait que je peux faire De la blessure explosif Que je peux faire des trucs comme ça Ouais Mais que je ne peux pas me désengager Mais on s'en fout On joue Black Templar Donc on n'est pas là Pour se désengager Celle-là elle est bien Quand on joue des figurines Qui n'ont pas d'invulnérable Et surtout quand on commence A jouer du Drignoot Donc c'est bien 5 plus 1 vues sur du Drignoot C'est génial Ouais c'est clair Voilà Après bon non Je pense qu'on a eu Le Razorback le plus tenace Et le plus Le plus Le meilleur rapport Qualité-prix je crois Mais pareil 4 mortificatrices qui survivent Et des Retributors Qui font toute la game C'est rare C'est rare D'habitude on les fume direct Dès qu'elles ont tué un truc Et là c'est vrai qu'à chaque fois Soit elles étaient engagées Pas possible de les déglinguer Ou alors t'as essayé Mais sur de la contrecharge Je crois que c'est sur mes contrecharges En fait Où je me suis vraiment Bah je crois que tu m'as fait Vraiment mal sur les contrecharges Déjà Elbrecht Il meurt à cause d'une contrecharge Ouais Ouais je l'ai vu le 6 Là j'ai fait direct Voilà Et en fait ce qui s'est passé C'est que cette contrecharge M'a coûté Elbrecht Alors qu'il aurait pu largement Cisailler Ah mais clairement De toute façon Ce qui me sauve C'est même pas les jets de dés C'est les secondaires Sorts de bataille Alors le seul sacré Je me suis un peu J'ai pas réussi en fait Parce que j'ai pas réussi A aller de voler des objos J'ai fait que 6 points dessus Mais par contre les 2 autres Ah ouais Bah après on le sait C'est facile en fait Au jour d'aujourd'hui Malheureusement on sait que Bah on a le Nécron On a le sort de bataille On a l'Ika Le RK Alors l'Ika et l'RK C'est un peu moins évident Sur les secondaires Mais le sort de bataille Et le Nécron Il domine Sur le choix des secondaires C'est assez ouf Et c'est vrai que tu les fais Le truc des dés de miracle Et encore tu vois J'ai été con Il y a un tour J'ai oublié de les faire J'aurais pu marquer encore 2 points Et j'ai oublié Mais le problème c'est C'est facile de le faire Si on l'avait vu tout de suite On l'aurait changé ce truc là Mais malheureusement On s'en est aperçu le tour d'après On a dit Ah putain on a oublié ça Oui bon ça c'est pas très grave Bon après il faut dire Qu'on a beaucoup d'heures de montage Donc c'était cool Ouais 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 Un petit peu d'heures de tournage Ouais ouais voilà Donc c'est vrai que Non voilà Comme vous pouvez voir Les Black Templar C'est jouable Il y a beaucoup plus fort Ah oui Ah oui 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 Mais c'est rigolo C'est vraiment rigolo à jouer Parce qu'il y a plein de petits trucs Il y a vraiment une empreinte Dans cette armée Par rapport aux autres Space Marine Alors que je ne critique pas Par exemple les Blood Angels Ils ont une super empreinte Mais c'est vrai que les Black Templar Bon voilà c'est le petit truc à côté Ouais c'est l'armée de corps à corps Mais un peu anti-psycheur aussi je crois Ils ont des trucs un peu anti-psy non ? Ouais mais c'est pas C'est pas ouf C'est pas extraordinaire Moi j'ai bien aimé en tout cas J'avais jamais joué contre Jamais de ma vie je crois Ouais jamais de ma vie Et j'ai trouvé ça sympa Surtout voilà Moi ça m'a permis de sortir Et voilà les Mortificatrices Elles sont injouables Là comme tu m'as dit Je viens pas avec une liste Pour égorger des chèvres Je me suis dit bon bah allez Je sors un peu des trucs Un peu plus rigolos Bah l'air de rien L'air de rien j'ai pas égorgé Tant des chèvres que ça Parce qu'il te reste quand même Beaucoup de figurines sur la table La grosse problématique que t'as eu C'est que j'étais empêché A scorer les primaires Donc c'est à dire que moi J'ai scoré beaucoup de primaires Ouais t'as scorié beaucoup de primaires Parce que j'arrivais pas T'impacter sur le bout de la map Parce que tu m'envoyais Systématiquement des trucs Je suis envoyé à bouffer Ouais Et en fait malheureusement C'est ça qui m'a sauvé Plus ou moins Après comme vous avez pu le voir L'objectif secondaire Black Templar Bon bah c'est pas Ouais c'était pas plus efficace Que ça au corps à corps C'est compliqué Et moi ce dont je me rends compte J'avais jamais joué Rose Sanglante Je crois sur la chaîne Ou alors il y a longtemps Là je l'ai joué En me disant Bon c'est con J'ai que deux ou trois Esquadres de corps à corps C'est dommage de choisir Un trait Pour deux ou trois escouades Dans l'armée Mais en fait En fait c'est trop bien Moins un PA Plus une attaque Les Repentia Elles sont trop bien Les Warsuit Elles sont trop bien En fait Même si c'est que sur Trois ou quatre unités Bah ça vaut le coup Je comprends Et encore J'ai pas joué le supplément Machin À 45 balles Fumerie là Parce que j'ai un mouvement Pre-game Avec les Repentia À deux PC Pour bouger En pre-game Ouais non On voit que Le sort de bataille Est quand même Au-dessus Oui dans un classement Genre méta Et en jouant Des listes énervées Non mais même pas ça Même sans ça La soeur est au-dessus Du Black Templar Même sans ça Je pense que Même en format Cool La soeur de bataille Permet Déjà dû à tous Ces datas Et tous ces entrées Non je pense C'est surtout les secondaires Ouais Non mais ça c'est le numéro 1 Parce que là Si j'avais pas les secondaires C'est toi qui gagnais Tu vois À côté Elle est beaucoup Vu qu'il y a beaucoup De datasheets Beaucoup de figurines Différents Parce que t'aurais pu jouer De l'Exorciste T'aurais pu jouer De plein d'autres choses Oui oui Je trouve qu'elle est plus permissive Que par exemple Oui c'est vrai que le Space Marine A beaucoup d'entrées Mais si vous remarquez bien Dans le Space Marine Il y a beaucoup d'entrées Qui servent à rien Les doyens Les machins Oui alors d'un côté Il y a trois fois plus D'entrées dans le Codex Space Marine Maintenant la sort de bataille Je trouve pas qu'elle est permissive Du tout Parce que si tu te plantes Et que tu rates ta cible En du 3 Un point de vie Sur les trois quarts de l'armée Tu prends ta règle On a bien vu que non 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 parce que Oui mais parce que là Il y a eu aussi un peu Un peu de moins bon jet de dés Normalement les rétribes Tu rentres avec n'importe quelle unité Dedans ça sort Voilà Normalement ça sort C'est ça qui est justement La sort de bataille Le fait d'être rendu 3 Et de pas avoir une résilience de ouf Hormis l'Armor of Contempt Qui les sauve ces derniers temps C'est quand même de la chips C'est quand même de la chips derrière C'est Je suis d'accord Comme disent les Norvégiens C'est glace cannon Glace cannon Ouais Glace Et cannon D'accord ok Bon On espère que vous avez aimé cette vidéo Ne tenez pas compte de ma dernière blague C'était très mauvais On est fatigué Si vous voulez aider le studio Dans son développement Comme d'habitude Vous pouvez vous rendre sur Tipeee Activez la cloche sur Youtube Vous abonnez Vous abonnez sur Twitch Vous abonnez partout Sur MyObiPlace Enfin Faire vos achats de figurines Sur MyObiPlace Vous abonnez à mon OnlyFans Parce que je compte bientôt en ouvrir un Puisque c'est la ruine N'hésitez pas à suivre Tous les liens Qui sont dans la description Merci d'avoir suivi cette vidéo Merci à toi mon Cyril D'être venu à la maison C'est toujours un plaisir Bah ouais On se voit tout le temps Ouais c'est vrai Donc Ça fait plaisir C'est la famille Ça fait plaisir C'est un MiFa Plaisir Et bien les gars Les roommates Merci de nous avoir suivis A bientôt Dans la Wagon Room Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada